Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire un an après faible activité et risque pour la sécurité. Ce webinaire vise à réaliser un état des lieux sur les risques générés par la pandémie, que ce soit par la chute sans précédent de l'activité depuis le début 2020 ou la reprise en cours et à venir. Ce webinaire fait suite à une étude réalisée par la DESAC qui a été publiée en mars 2021, disponible sur le site du ministère. Je suis Guilhem Nicolas, je travaille à la mission évaluation et amélioration de la sécurité au sein de la DESAC et je vais vous accompagner pendant les deux heures et demie de ce webinaire. Quelques informations importantes pour commencer. Le webinaire durera jusqu'à 16h30. Vous pourrez poser vos questions tout au long de ce webinaire via l'outil Slido, alors je pense qu'un grand nombre d'entre vous connaissent déjà cet outil. Pour ceux qui ne le connaissent pas, l'utilisation est très simple. Vous allez donc sur la page web slido.com, slido.com et vous renseignez ensuite le code WFA, Whiskey Fox Alpha, ou bien vous cliquez directement sur le lien qui est disponible dans la description de la vidéo. Je vous invite également à voter pour les questions qui ont été posées par les autres participants et notamment pour celles que vous jouerez les plus pertinentes et les plus adaptées à votre organisation. Et ensuite, nos intervenants répondront aux questions, donc à l'occasion d'une session de questions réponses qui interviendra en deuxième partie du webinaire. Et les questions qui auront été le plus plébiscitées seront celles qui seront posées en priorité. Donc voilà, voter pour les questions, c'est très important. Pour nous assurer que vous avez donc bien réussi à vous connecter au Slido, nous allons réaliser un premier sondage test. Et donc, je vous invite à y répondre dès à présent à la question qui doit normalement s'afficher. Selon vous, qui va gagner l'euro 2021 ? Vous avez plusieurs propositions de réponses. Voilà, donc n'hésitez pas à renseigner ce questionnaire. Voilà, pendant que vous commencez à rejoindre, à répondre au sondage, j'accueille maintenant Patrick Cipriani, directeur de la sécurité de l'aviation civile, pour ouvrir ce webinaire. Mesdames, Messieurs, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans ce webinaire, vous dire mon plaisir de vous voir participer à ce webinaire un peu particulier, puisque nous allons traiter de risques associés avec la période actuelle de faibles activités et de reprises, et qui est, vous l'avez vécu jusqu'ici, tout à fait extraordinaire. Je vous remercie d'être si nombreux aujourd'hui. Vous êtes plus de 500 à vous être inscrits, toujours en distanciel, mais c'est un sujet qui nous rassemble tous. Après une année compliquée, nous souhaitions dresser avec vous un bilan des actions entreprises, de la résilience du système de l'aviation civile en France, et partager un état des lieux des risques à venir. Nous avons tous vécu cette crise sans précédent du monde aéronautique. Vous avez vu à quel point elle a pu générer des menaces nouvelles, dont nous avons tenté d'essayer d'étudier les effets, directs, indirects, empruntant parfois des chemins insoupçonnés, à la fois dans le court terme et dans la durée. Dès le début de la crise, l'ADESAC s'est adaptée aux nouvelles contraintes. Nous avons essayé de vous accompagner au mieux, pour vous permettre de poursuivre votre activité, parfois en délivrant les dérogations nécessaires, en adaptant notre action de surveillance, en composant aussi avec les risques sanitaires, comme vous avez vous-même dû le faire dans vos propres activités. Dans un second temps, et c'était à la fin de l'année dernière, j'ai souhaité avec mes équipes évaluer et analyser les risques particuliers de la période de faible activité, dans laquelle l'aviation civile se trouvait, se trouve encore aujourd'hui dans certains secteurs, même si dans certains domaines, la reprise est là, et elle est vigoureuse, parfois. Bien sûr, nous souhaitons tous qu'elle le soit encore plus. Pour cette étude, nous avions mobilisé ensemble de nos outils les réseaux de partage d'informations de sécurité, à lesquels vous participez largement, les bases de données d'événements notifiés de sécurité. Et je vous en remercie beaucoup de votre participation, de la poursuite de vos efforts de notification, parce que c'est vraiment cette matière qui nous a permis de construire notre analyse. J'espère que cette étude, dont vous avez eu connaissance, l'accompagnement que nous avons mis en place, vous auront aidé à maintenir un niveau de sécurité satisfaisant dans vos activités. Nous débuterons donc cette journée par une présentation de cette étude, une mise à jour de ces constats et de ces enseignements, maintenant que nous sommes un an après le début de cette crise. Le webinaire se poursuivra ensuite par les présentations des risques et les mesures d'accompagnement spécifiques aux différents domaines, la réglementation, les aéroports, la navigation aérienne, le transport commercial et les opérations aériennes, et également le maintien de navigabilité. Ce panel d'intervenants répondra ensuite à toutes vos questions au cours d'une séance de questions-réponses, qui sera animée par Pascal Luciani, le directeur adjoint de la DESSAC. Ce temps d'échange sera pour vous l'occasion d'exprimer vos difficultés, ce qui a fonctionné, les surprises que cela posait, nous poser toutes les questions que vous souhaitez, pour que collectivement nous puissions clarifier et partager la vision de ces risques dans cette nouvelle phase de reprise qui est devant nous. Avant de déclarer ouvert ce séminaire, je voudrais remercier l'ensemble de mes équipes pour sa préparation et vous remercier à vous tous pour votre participation active. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente après-midi de travail. Nous serons très réceptifs à vos retours d'expérience, à vos interventions et à vos réflexions. Merci. Merci, monsieur le directeur, pour cette introduction. Alors, un retour rapide vers les résultats du test. Donc, c'est l'Italie qui recueille le plus de réponses favorables. Et vous avez été près de 130 à participer, et vous allez donc continuer à utiliser cet outil. Alors, maintenant que vous êtes familiarisé avec l'outil, on va vous proposer le vrai sondage. Et donc, on vous demande de répondre à trois questions. La première est, quels sont pour vous les enjeux de sécurité majeurs actuels pour votre organisation ? C'est la première question. Quels risques anticipez-vous pour la reprise ? Et enfin, une troisième question. En un mot, pour vous, la reprise est. Et donc, on vous demande de renseigner le mot qui convient le mieux. Voilà, donc vous avez tout l'après-midi pour répondre à ce sondage. Et également, important, posez vos questions dans la section questions-réponses du Slido au fil du webinaire. Et donc, ce seront ces questions-là qui seront répondues ensuite dans la session de questions-réponses. Voilà, donc, sans attendre, je vais donner la parole à Stéphane Korkos, chef de la mission Évaluation et Amélioration de la Sécurité, pour la présentation de l'étude de faible activité, donc étude qui couvrait la période 2020 et la mise à jour des constats qui portaient, elles, plutôt sur le début de la période 2021. Bonjour à tous. Eh bien, très heureux d'être avec vous sur cet échange important. Alors, avant de commencer, réellement d'aller dans le vif du sujet, on pourrait vous parler de ce que Patrick a évoqué tout à l'heure, donc le PSE, le Programme de Sécurité de l'État. En deux mots, donc juste pour recaler les giraux à tout le monde, il s'agit d'une boîte à outils qui permet le recueil et l'utilisation des données de sécurité afin d'amélioration. Alors, qu'est-ce qu'on a en données d'entrée ? Ce sont, en premier lieu, j'allais dire, les événements de sécurité, mais aussi tout ce qui résulte de la surveillance, des audits, les recommandations de sécurité qui sont adressées par des organismes d'enquête et qui aident à améliorer la sécurité. Données d'entrée aussi, bien sûr, le plan européen stratégique pour l'aviation ainsi que le plan international, donc respectivement EPAS et GASP. Les réseaux, qui ont été aussi cités par le directeur, qui nous servent aussi de think tank, et puis tout un tas d'autres données que nous utilisons pour nourrir nos réflexions. Et en sortie, nous avons énormément de choses. Il y a bien sûr la réglementation, il y a des productions des réseaux, qui sont, le cas échéant, des outils pédagogiques pour la formation des équipages, par exemple. La promotion de la sécurité, avec énormément de réutilisation des événements que vous transmettez. Les axes de surveillance, qui aident à raffiner les actions des inspecteurs de surveillance sur les thèmes qui le justifient. D'autres guides, des méthodologies et des outils. Et de l'évaluation du risque. Et c'est de ça qu'on nous a l'ont parlé aujourd'hui. Donc, nous avons effectivement mené une étude qui avait un triple objectif. D'abord, évaluer en France l'impact de la crise sanitaire sur la sécurité, partager ses constats avec les opérateurs, donc les informer sur les risques, et formuler des recommandations. Les trois données d'entrée principales qui ont été utilisées, c'est bien sûr la base de données Ekerz, qui est la base de données d'incidents dans lesquelles les notifications des opérateurs arrivent. Nous avons aussi distribué des questionnaires aux inspecteurs de surveillance pour connaître leur appréciation du risque en fonction du retour et des contacts qu'ils ont eus avec les opérateurs. Et puis, nous avons aussi fait tourner un certain nombre de routines dans nos analyses sur les indicateurs. Tout cela a été mouliné. Nous avons utilisé la cartographie qui a produite l'EHASA sur le COVID-19, sur la catégorisation des événements COVID-19. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et ça a donné une étude. L'étude est publiée depuis le 5 mars. Alors, il y a un certain nombre de biais que je rappelle très rapidement ici. Ce ne sont pas des... Il n'y a pas d'approche statistique à proprement parler, puisque ce sont des notifications qui sont la base. On a fait un échantillonnage aussi sur 40% des événements qui nous ont été notifiés pendant la période étudiée. Il y a un certain nombre d'autres biais que vous retrouverez dans l'étude. Et puis, surtout, c'est uniquement basé sur les notifications. Donc, on n'est pas retourné vers les opérateurs pour obtenir des précisions, ce qui forcément peut limiter quelque part les enseignements. Toutefois, on a quand même bien rebouclé tout ça avec les opérateurs au cours des réseaux et puis dans les échanges que nous avons eus avec les inspecteurs de surveillance au plus près du contexte des opérateurs. Alors, quelles ont été les périodes étudiées ? Alors, à gauche, je vous ai mis les mouvements commerciaux mensuels sur les aéroports français. Et puis, à droite, les notifications dans les Kers. Alors, en bleu, c'est la courbe de l'année 2019. En rouge, c'est 2020. Pardon, en ocre, c'est 2020. Et puis, en rouge, on voit le début de 2021. Alors, qu'est-ce qu'on constate déjà en regardant uniquement sur les volumes ? Donc, en regardant la volumétrie de tout ça, c'est qu'on a un rythme de notification qui peu ou prou suit le rythme des vols. Sauf que, sur l'année 2020, on voit quand même que le nombre de notifications est reparti un petit peu plus vite et un peu plus tôt que le nombre de vols. Donc, ça, c'est un premier constat. Alors, les périodes étudiées sont représentées en rouge sur le graphique. Donc, c'est en gros du mois de mi-mai à fin octobre 2020. On a regardé tout ce qu'il y avait dans la base, c'est-à-dire 8000 occurrences. Pardon, on a sélectionné de la base qui contenait 22 000 occurrences, 8000 occurrences que nous arrivons à étudier en détail. Ensuite, sur la deuxième période, la mise à jour que nous avons faite et par contre, un échantillonnage exhaustif du 22 février au 31 mars. Donc, on a regardé ce qu'il y avait dans la base de données et ça nous a donné 4500 occurrences. Regardez pour cette période-là. Alors, on a aussi regardé d'abord les premiers constats. Ce sont des constats sans nécessairement regarder le contenu des notifications, mais lorsqu'ils sont analysés par nos indicateurs. Alors, je vous ai mis les cinq constats sur les indicateurs les plus significatifs où on avait effectivement un signal. Alors, le premier qui bat absolument toutes les autres catégories, c'est le péril animalier. Alors, vous avez pour chacune des indicateurs, vous avez trois ou deux lignes qui représentent les notifications envoyées respectivement par les aérodromes, comme les exploitants d'aéroports ou, pardon, les opérateurs aériens ou les services de contrôle aérien. Donc, on voit que le péril animalier, il s'agit ici de rapports, de comptes rendus d'événements par mouvement. Le péril animalier arrive en numéro un parce qu'il est nettement plus élevé que n'importe quel des autres quadrimestres des années précédentes. Donc, on a cinq années, on a 2016, 17, 18, 19, 20 et le premier quadrimestre de 2021. Idem pour les autres indicateurs, donc on constate qu'on a les incursions sur piste aussi qui ont fait un bond au cours du deuxième quadrimestre de l'année 2020 et les approches non stabilisées et non conformes dont on ne peut pas dire qu'elles ont vraiment fait un bond, mais en tout cas qu'elles se tenaient à un niveau au-dessus de la moyenne des années précédentes. Une illustration qui est le petit schéma en bas à gauche qui vous montre ce qu'on appelle un chevelu qui représente les trajectoires d'arrivée sur un seul et même aéroport, que je ne citerai pas, mais qui montre qu'entre le 5 et le 8 janvier 2020, la plupart des avions arrivaient avant le chevron d'interception qui permet de garantir une arrivée sur le glide et une approche stabilisée, tandis que les 10, 11 et 12 octobre, on voit qu'il y a une dispersion où les avions arrivent très majoritairement plutôt après ce repère-là. Donc, ce sont des marqueurs intéressants de la situation. Alors là, encore une fois, on n'explique pas, on fait juste le constat qu'il y a plus de vols qui sont non stabilisés ou non conformes. Les deux autres indicateurs que nous avons regardés et qui montraient un signal, ce sont les intrusions en espace aérien contrôlé. Bien sûr, là, c'est du fait de l'aviation générale, ou en tout cas les vols en VFR, et les passagers indisciplinés. Les passagers indisciplinés sont représentés sur ce graphique, alors sur une période un peu moins étendue, parce qu'on a moins d'antériorité. On a le nombre d'occurrences qui ont été signalées en valeur absolue, et en ocre, ce sont les occurrences qui sont attribuables à la crise sanitaire. Donc, problème de refus de porter le masque, une personne qui n'est pas contente de son siège parce qu'elle est trop collée à quelqu'un qu'elle suspecte d'avoir le Covid, ou en tout cas, où ça ne respecte pas les distances sociales, où il n'y a pas de gel à disposition, etc. Donc, ce sont les perturbations spécifiques à la crise. Alors, sur ces événements spécifiques à la crise, comment on a fait ? On a, pour les identifier, on a utilisé la cartographie qui a été mise en place par l'agence européenne. On l'a adaptée légèrement, et puis ensuite, dans la deuxième phase, qui est celle de mars, on l'a actualisée. Il y a en gros six grandes familles qui ont été proposées pour classer les événements. System of Management, performance humaine, formation et expérience récente, information non à jour, infrastructure et équipement, et impact financier. Alors, ce sont des familles qui sont un petit peu arbitraires. Parfois, il y a des inclusions qui sont un petit peu étonnantes, mais ce n'est pas très grave. En tout cas, ça permet d'avoir des comparaisons homogènes. On a passé donc les événements de Ekers à travers ce prisme, et ça nous a donné ce qui suit. Alors, dans la partie droite de l'écran, vous voyez en rouge les types d'événements que nous avons rajoutés qui sont issus de notre propre analyse. Et puis, en bleu, ce sont les mises à jour, en tout cas, quelques-unes des mises à jour principales de la cartographie faite par le HASA début juin. Donc, on passe tout ça à la moulinette et on regarde réellement le contenu des événements. Donc, des 8000 événements qu'on a regardés, ou des 4000 dans la deuxième période, on a trouvé 589 occurrences qui répondaient à la définition que nous souhaitions, c'est-à-dire, il y a dans cette occurrence et dans le narratif ou l'analyse, des éléments qui laissent à penser que cet événement est bien le résultat de la crise sanitaire, parce qu'on a une indication en toutes lettres. Alors, dans l'étude, on donne un certain nombre d'exemples, bon, on s'est limité à 22, mais nous, on en a vu 589 qui sont directement attribuables à ces circonstances-là. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que dans la première étude, dans la première phase, pardon, on avait une répartition relativement équilibrée entre système de management, performance humaine, infrastructure et équipement. Le reste, formation et expérience récentes aussi, bon, il y a une partie non spécifiée. Mais quand on s'intéresse à la deuxième période, donc le mois de mars, en gros, on voit une quasi-disparition de la partie infrastructure et équipement, eh bien, parce que probablement, on n'a plus d'occurrence liée soit aux installations, soit au déstockage d'avions, puisqu'il y a une certaine habitude qui a été prise. Et l'essentiel, maintenant, elle reside dans le système de management. Maintenant, c'est une vision partielle parce qu'on va regarder aussi le détail de chacune de ces rubriques. Performance humaine, on voit que c'est 25%, 22%, mais en fait, ça cache quelques disparités. Donc, on a été un petit peu plus avant dans cette analyse. Et avant cela, on a regardé aussi si ces notifications qui répondent à la définition COVID, si elles évoluaient dans le temps, eh bien, la réponse est oui. On voit que dans la première phase, surtout le mois de juin 2020, on avait vraiment un pic où les notifications de type COVID correspondaient à 15% des notifications totales, pour ne finir qu'à 4% au mois d'octobre et 2,2% dans la toute dernière période que nous avons étudiée. Donc, 2,2% sur ces 99 occurrences que je vous ai mentionnées. On va regarder très rapidement, uniquement dans trois sous-ensembles qui ont été analysés. Non pas qu'on ne fasse pas les six, vous trouverez l'ensemble des détails dans l'étude, mais c'est quelques points sur lesquels je voulais m'arrêter. On voit dans la partie au système de management, donc avant, après, qu'est-ce qu'on avait ? On avait l'application des mesures de contrôle sanitaire peuvent affecter les opérations. Eh bien, on avait 83 occurrences et c'était 46% du total. Cette rubrique continue à faire 40% des occurrences après. On a les spécificités de la contamination, vraiment le problème sanitaire, les contaminations sur le lieu de travail, la disponibilité réduite des professionnels de l'aviation et dans la nouvelle période, l'introduction de nouvelles procédures doit faire l'objet d'une évaluation des risques qui n'a soit pas été faite suffisamment ni qui a donné toute satisfaction. Donc on a les trois premières rubriques. Dans le sujet performance humaine, on était à diminution du respect des procédures dans le nouvel environnement de travail, la fatigue qui venait en second, à la fois des PNT, PNC et de tous les professionnels de l'aviation. et on se retrouve avec une situation où on voit diminution du respect des procédures et profil d'approche atypique. Alors ça, c'est l'OVNI. On ne sait pas très bien pourquoi elle a été remise là, mais encore une fois, c'est le résultat de l'analyse qui montre que ces approches atypiques résultent d'une performance humaine insuffisante. Bon, alors, il ne faut pas non plus en tirer de conclusions trop hâtives parce qu'on voit que c'est basé sur un nombre faible d'occurrences, contrairement à la première époque, où on avait 589 et là, on n'a que 99. Bon, à chaque fois, ce sont des petits nombres. Au niveau formation et expérience récente, donc avant, c'était relativement ventilé, dégradation des compétences et connaissances, et puis il y avait d'autres catégories qui étaient un petit peu éclatées. Là, il n'y a pas photo. 93% de ce qui nous a été notifié, c'est la dégradation des compétences et des connaissances. Donc voilà un petit peu ce qu'on avait dans l'étude. Je vous ai mis en évidence uniquement les principales rubriques, celles qui ont fait l'unanimité et qui ont été, encore une fois, corroborées à la fois par les inspecteurs et puis par les rencontres qu'on a eues avec les opérateurs. Mais ça donne un ordre de grandeur de l'amplitude. Donc, on a maintenant une nouvelle phase à aborder où on part avec quel type de notification et quel type de problème opérationnel qu'on rencontre. On a un podium avec, bien sûr, en numéro 1, l'érosion des compétences. En 2, l'impact des mesures sanitaires qui peut se faire à tous niveaux. Donc ça vous sera détaillé tout à l'heure par les diverses directions techniques et le représentant des sacs interrégionales. Il y a plein de petits grains de sable qui se mettent dans les rouages et qui imposent de repenser certaines procédures et qui génèrent des risques. Et puis en 3, le péril animalier qui reste tout à fait déterminant. Ensuite, on a quand même 4 autres catégories qu'il ne faut pas négliger. Le suivi des procédures, la fatigue, les approches non stabilisées et approches non conformes et les passagers indisciplinés qui seront, à n'en pas douter, encore là pour un certain temps dans les avions et qui ne génèrent pas uniquement une nuisance. Ce n'est pas uniquement un irritant. C'est réellement un sujet de préoccupation parce que ça prive les personnels de cabine d'une part de leurs ressources et de leur disponibilité pour mener à bien leurs tâches de sécurité. Qu'est-ce qu'on a comme perspective pour l'avenir ? On voulait quand même essayer de balayer l'avenir. Pour ces perspectives, on a fait encore une fois plusieurs choses. On a regardé ce qu'il y avait dans les notifications. On a fait une veille assez exhaustive de ce qui sortait. On a participé à des forums interdisciplinaires ou à des groupes d'études sur l'analyse des enjeux et des menaces qui pèsent sur l'ensemble de l'écosystème, mais pas uniquement aviation, mais parfois même au-delà. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Première caractéristique, on a quand même une grande élasticité dans les prévisions de trafic parce qu'il y a plusieurs scénarios. Je vous ai mis un graphe qui sort de Eurocontrol et qui montre quand même qu'il y a des scénarios où on a une reprise bien molle et une autre reprise beaucoup plus vigoureuse. On n'est pas encore en mesure de dire si on est sur une ou l'autre des pentes et s'il y aura des facteurs adverses qui vont nous faire passer de l'un à l'autre avec des variants ou je ne sais quelles mesures sanitaires nouvelles. Donc, ce qui est certain, c'est que l'érosion des compétences restera parce qu'on sera quand même sur des niveaux de volume plus faibles qu'au préalable. Et donc, ça, c'est une constante. On risque aussi à voir avec les montagnes russes des déstockages d'avions, restockage, ouverture et fermeture d'installations aéroportuaires. Donc, ça, ce sont aussi des sujets sur lesquels il faut être attentif. On a aussi ensuite en deuxième les contraintes sanitaires qui pèsent sur l'organisation et les équipages. Alors, une organisation à tout nouveau, que ce soit au niveau des compagnies, des aéroports, des ANSP et puis même de l'écosystème en amont qui peuvent être désorganisées. Donc, ça génère fatigue. C'est une réorganisation du réseau avec des destinations compliquées. Et puis, encore une fois, les passagers indisciplinés sont dans ce lot-là et les conséquences opérationnelles de toutes ces menaces. On a ensuite des défaillances qui sont redoutées dans les métiers de soutien. On nous cite souvent que des métiers qui sont indispensables au bon déroulement des opérations, lorsqu'ils perdent 15% de leurs effectifs parce que les gens sont allés voir ailleurs ou ont reconstruit complètement leur carrière, eh bien, ça a un impact sur le fonctionnement et ça introduit des délais, des problèmes d'approvisionnement qui peuvent, in fine, avoir un impact sur la sécurité des vols si on n'y prend pas garde. Donc, de ce fait-là, nous, on estime que les facteurs humains et organisationnels sont primordiaux et qu'il convient de former et de sensibiliser tous les acteurs à l'impact que peut avoir un opérateur bien en amont sur les opérations en temps réel. On a aussi, dans les grandes familles de ce qui nous attend, la transformation du travail et de ces modalités avec le travail et distance, le risque cyber aussi qui reste tout à fait dominant. Pendant la première phase de la pandémie, il y a eu une augmentation de 400% du confinement, augmentation de 400% des attaques cyber tous azimuts. Et puis, voilà, on a encore des exemples dans d'autres domaines qui nous incitent à la vigilance. et c'est une donnée vraiment à prendre en compte. Et puis, on a forcément l'incertitude encore sur le devenir des personnes, ce qu'on appelle le well-being, donc les agents de première ligne qui sont inquiets des perspectives qui les concernent, eux, directement. Donc, voilà les quelques grandes familles. Alors, tout ça vous sera détaillé métier par métier, tout à l'heure, par les directeurs techniques et puis par la représentante des SAC interrégionales. Pour terminer, je voudrais donc faire quelques recommandations. Alors, encore une fois, pas celles qui seront spécifiques à chacun des métiers, mais vraiment les recommandations permanentes. D'abord, les SGS, la résilience de la première phase montre que c'est grâce au système de gestion de la sécurité robuste qu'on est arrivé à contenir le risque et avec une grande réadaptation et l'utilisation des outils qui étaient déjà en place. Donc, ça, l'autorité vous invite forcément à consolider cet aspect et à surtout pas commencer par attaquer sur ce noyau qui est essentiel pour la reprise. Les notifications qui, comme l'a rappelé tout à l'heure le directeur, qui sont pour nous un des terreaux essentiels pour nous permettre de comprendre finement ce qui se passe et de faire cette évaluation du risque qui permet ensuite une réinjection et une vigilance où on série les priorités et on met notre attention sur ce qui le mérite réellement. L'analyse aussi, donc pas uniquement parce qu'elle est obligatoire en vertu du règlement qui va bien, mais parce que c'est ça aussi qui permet de comprendre d'où viennent les événements de sécurité. Remonter aux causes racines, c'est, en particulier lorsqu'on est aux interfaces, c'est la clé de la compréhension et le partage avec les autres partenaires et avec l'autorité dans la notification obligatoire. Une dernière recommandation qui doit être aussi une préoccupation permanente, il faut que tous les acteurs soient attentifs au niveau de préparation des partenaires qui n'est pas nécessairement le même que le vôtre. Petite analyse autour de France actuelle, tout le monde ne monte pas à la même vitesse, il ne faut pas faire l'hypothèse que le partenaire avec lequel vous faites la préparation du vol a le même niveau de préparation ou le même niveau de prise en compte des risques et des menaces que vous. Voilà, j'en ai terminé, je vous souhaite une très bonne après-midi et puis à bientôt. Merci Stéphane pour cette présentation de l'étude faible activité et la mise à jour des constats. Pour rappel, cette étude est disponible sur la page des symposiums d'ESAC sur le site du ministère écologie.gouv.fr. On va continuer maintenant avec la présentation des risques et des mesures d'accompagnement par domaine technique. Donc par domaine technique, on entend principalement transport aérien commercial, navigation aérienne et aéroport. La première présentation sera plutôt axée réglementation. Et donc, elle sera faite par Nathalie Dombly, directrice technique coopération européenne et réglementation de sécurité, où elle détaillera notamment les mesures d'accompagnement réglementaires qui ont été utilisées tout au long de la crise. Bonjour à tous. Je vous propose donc de faire un rapide panorama du contexte dans lequel ont été mis en place les dispositifs dérogatoires aux réglementations de sécurité pour faire face à la situation COVID sans rentrer dans le fond des mesures, mais plus en méthodologie et en contexte. On se replace donc en mars 2020 au moment du confinement quasi mondial et en même temps de la mise à l'arrêt du transport aérien. Rapidement, il y a eu une réalisation collective qu'on allait avoir besoin de dispositifs de contingence exceptionnels pour permettre au système aérien dans son ensemble de faire face et de surmonter cet arrêt brutal. Ça, c'était du fait d'abord qu'un certain nombre d'établissements étaient fermés ou de fait inaccessibles, par exemple les centres aéromédicaux, les centres de formation, les simulateurs, etc. Et d'autre part, l'arrêt des vols ne permettait pas de maintenir les conditions d'expérience récentes pour un certain nombre de catégories de personnel. Se rajouter à ça, même si c'est une problématique un tout petit peu différente, les mesures très spécifiques liées à des besoins particuliers comme le transport de cargo en cabine, etc. Alors, il y a eu des mesures purement nationales liées à des textes réglementaires qui sont à la main de l'administration française, donc par exemple sur les conditions de maintien des agréments des pompiers d'aérodrome, mais ça a surtout voulu dire des dérogations aux règlements européens. Donc immédiatement, la DESSAC s'est mobilisée avec les HASA et avec les autres États européens pour travailler ensemble à des dispositifs de dérogation avec un double objectif. D'abord, préserver la capacité de fonctionnement de ce dont on avait absolument besoin, c'est-à-dire les vols sanitaires, le SAMU, les vols de fret, rapatriement, le maintien des liaisons internationales minimales, etc. Mais aussi, évidemment, en voyant un peu plus loin et avec l'objectif de préserver la capacité du système aérien à repartir quand les conditions sanitaires le permettraient. Étant entendu qu'on avait à ce moment-là une visibilité quand même extrêmement relative sur l'évolution de la situation sanitaire et quand est-ce que le contexte redeviendrait vaguement nominal. Très vite est apparue aussi l'importance d'assurer une homogénéité à l'intérieur du système et HASA pour ces règles alternatives et les mesures de mitigation du risque qui allaient avec, pour assurer la lisibilité, l'équité de traitement et évidemment aussi la mise en commun du travail de tous pour mettre au point ces mesures. Donc on a conduit une réflexion commune avec les collègues européens et les collègues de l'Agence. On a partagé nos réflexions, l'identification des difficultés et les idées pour résoudre ces difficultés. Ce travail collectif a abouti à des modèles de dérogation relativement consensuels que chaque État a ensuite repris à son compte en priorisant évidemment les situations les plus urgentes et en déclinant ensuite au fur et à mesure du temps pour finir par l'aviation générale qui a également été traitée dans les semaines qui ont suivi. Pour mémoire, donc pour replacer les choses, en Europe, ce sont bien les États qui délivrent les dérogations au règlement européen dans les domaines où ils sont l'autorité compétente et qui endossent la responsabilité de ces dérogations. Étant entendu que les mesures qui sont prises sont toutes notifiées à l'Agence européenne et à la Commission et pour les mesures qui durent trop longtemps, au-dessus de 8 mois, l'Agence européenne émet un avis et la Commission européenne prend une décision au regard des critères qui sont dans le règlement de base, le règlement 1139, les critères qui sont est-ce que la dérogation est nécessaire et est-ce qu'elle est limitée au strict nécessaire ? Est-ce qu'elle ne met pas en péril ni la sécurité ni la protection de l'environnement ? Et est-ce qu'elle ne crée pas de distorsion de marché ? Il est important également de souligner à quel point cet exercice qu'on a conduit l'année dernière était un exercice complètement nouveau pour tout le monde parce qu'on est habitué à faire des dérogations mais sur la base de décisions relativement isolées dans un système qui reste globalement nominal. Là, on était en train de mettre en place un dispositif dérogatoire systémique dans tous les domaines aircrew, opérations, contrôleurs aériens, etc. pour un très grand nombre d'acteurs, voire tous, dans un écosystème sanitaire, économique et social mondial qui était déjà totalement déstabilisé. L'enjeu était, dans ce contexte quand même difficile, de déboucher sur des règles qui étaient aussi claires que possible, de ne pas faire des usines à gaz, de faire des règles qui ne mettent pas en jeu la sécurité et ne laissent pas trop de monde sur le bord de la route. Et évidemment, si c'était facile d'alléger sans conséquence les réglementations de sécurité aérienne, ça se saurait. La coordination autour des mesures de contingence COVID s'est aussi jouée au niveau mondial, au niveau de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI, donc, où là, les principes sont différents. Dans le cadre de la Convention de Chicago, les États s'engagent à accorder un niveau de reconnaissance minimal à tout ce qui respecte les normes et standards de l'OACI. En contrepartie, au titre de l'article 38 de cette Convention de Chicago, les États s'engagent à notifier toute différence à ces normes et standards. Le principe, donc, à l'OACI, c'est donc moins la conformité, même si, évidemment, on la recherche, que la transparence sur les domaines où on n'est pas conforme. Et chaque État reste libre d'accepter ou pas chez les autres tout ce qui est en dessous de cette ligne de flottaison des normes et standards de l'OACI. Le 3 avril 2020, donc, dès le 3 avril 2020, l'OACI a publié une lettre aux États Cette lettre prend acte de ce que de nombreux États vont prendre des mesures de dérogation dans le contexte de la pandémie mondiale. Elle leur rappelle leurs obligations de notification vis-à-vis de cet article 38 de la Convention de Chicago. Et elle annonçait la mise en place d'un outil dédié, le CCRD, donc, COVID Contingency Related Differences, pour que les États renseignent les différences nées de leurs mesures COVID et indiquent, donc, vis-à-vis de ce principe de reconnaissance mutuelle, quelles différences ils accepteraient ou pas. Et enfin, cette lettre a posé, dès le mois d'avril 2020, l'horizon du 31 mars 2021, comme l'horizon auquel serait attendu le retour à la normale. C'est intéressant de constater que l'OACI a tenu bon sur cette date du 31 mars pour viser, donc, la fin de ces mesures massives de dérogation, même si, au point de décision, donc, au début de cette année 2021, dans les mois ou les semaines qui ont précédé cette date butoir, la situation sanitaire était encore fortement dégradée et très incertaine dans beaucoup de régions du monde. pour autant, donc, l'OACI a posé le principe de la fin des dispositifs de dérogation de masse au 31 mars 2021 et à la place, à titre de transition, posé le principe à partir du 1er avril 2021 d'exemptions ciblées, donc les targeted exemptions, qui considéraient qu'effectivement la situation n'étant pas quand même encore redevenue nominale, les États pourraient avoir besoin de continuer à avoir des dérogations ciblées sur un opérateur, un individu ou un groupe d'individus. Et donc, en Europe, l'Agence et les États ont joué le jeu de ces principes affirmés par l'OACI en établissant des modèles pour de telles exemptions ciblées. En octobre prochain, l'OACI organise une conférence qui traitera de facilitation et de sécurité, donc la High Level Covid Conférence, et cette conférence sera l'occasion de revenir sur cette période et les mesures qui ont été prises, cette coordination mondiale, afin d'en tirer des leçons tous ensemble. au final, ce que je retiens de tout ça, c'est d'abord la spontanéité et l'efficacité de la coordination européenne qui a su répondre aux triples défis de la réactivité, de la sécurité et de la continuité de service dans une ambiance de coopération très forte et malgré le caractère très oppressant du contexte. La réactivité aussi de l'OACI qui a pris toute sa place dans la coordination de la transparence des mesures des États. Et autant on avait une bonne transparence évidemment nous vis-à-vis de ce que faisaient les États européens, autant ce n'était pas forcément le cas sur les mesures qui avaient été prises par les autres États dans le monde. Et l'OACI a également su inciter efficacement les États aux bonnes pratiques sans basculer dans un rôle prescriptif qui n'est évidemment pas le sien. Et enfin, souligner à quel point, mais ce sera aussi l'objet des discussions du reste de l'après-midi, compte tenu de leur caractère systémique, très atypique et très inédit, tous ces dispositifs de dérogation se sont accompagnés d'une vigilance tout à fait particulière des services de la DESSAC vis-à-vis du déroulement des opérations sous ce régime dérogatoire et de l'émergence de risques nouveaux. Ces risques ne sont pas complètement derrière nous et donc on est là pour en parler aujourd'hui. Merci. Merci. Merci pour cette présentation sur la partie réglementation. Alors, un petit rappel sur l'utilisation du Slido. Donc, à nouveau, n'hésitez pas à utiliser cet outil pour poser vos questions et qui permettront d'enrichir la session de questions-réponses qui interviendra dans la deuxième partie du webinaire. Donc, pour rappel, Slido.com avec le code WFA et également, n'oubliez pas, n'hésitez pas à voter pour les questions d'autres participants. On va poursuivre maintenant la présentation des risques et des mesures d'accompagnement pour le domaine transport commercial et notamment opérations aériennes et maintien de navigabilité. Cette présentation vous sera faite par François-Xavier Dulac qui est directeur technique navigabilité, opération à la DESSAC, Christophe Houry qui est pilote contrôleur avion et enfin Élise Cunat qui est adjointe au chef du pôle d'entretien majeur chez OSAC. Bonjour à tous. Comme vous l'a signé Guilhem, nous ferons une présentation à trois voies donc je débuterai sur la partie opération aérienne puis je laisserai la parole à mon collègue pour la partie finalement inspection en vol et puis Élise terminera sur la partie navigabilité. Je vais surtout me focaliser sur l'avenir donc sur ce qui va se passer, un peu sur ce qu'on a déjà vu mais surtout sur les risques que l'on estime résiduels. Cette période de reprise qui s'annonce pour le mois de juillet et du mois d'août très forte telle qu'on a pu le comprendre d'après les chiffres que vous avez pu nous donner des données qui nous sont remontées semblent montrer que l'activité est à peu près similaire à celle de juillet août 2019 ce qui est très positif. Donc une nouvelle reprise après des périodes d'arrêt en début d'année nécessite toujours de maintenir une certaine vigilance sur le déroulement des opérations. Vous avez déjà pu redémarrer de manière plutôt satisfaisante vos opérations l'été dernier néanmoins il revient toujours de s'assurer que les mesures de mitigation qui ont été mises en oeuvre sont toujours toujours pertinentes. Excusez-moi j'ai oublié que je vais vous passer le slide. Voilà on en est au bon endroit. Donc cette période passée et surtout cette période d'avenir a permis au sein de vos compagnies de faire émerger de nouvelles opportunités ce qui est très bien vu les difficultés mais également de nouveaux challenges accompagnés de nouveaux risques. J'en reviendrai sur trois points particuliers d'opérations un peu atypiques que nous avons été amenés à traiter et que vous êtes sans doute encore en train d'opérer. Ça concerne à la fois des gros opérateurs de transport aérien mais également notamment pour les opérations d'évacuation sanitaire d'opérateurs plus de type aviation d'affaires ou avec des modules un peu plus réduits qui ont été amenés à transporter des malades Covid. Les vols cargos en cabine c'était une pratique qui n'existait pas jusqu'à présent et pour laquelle vous avez été amenés à développer des solutions particulières soit de manière interrogatoire soit dans le cadre de le développement de STC en coordonnant avec le HASA. Ceci nous a conduit à aborder de nouveaux risques c'est-à-dire des risques de sécurisation de volume extrêmement conséquent de cargo en cabine des risques de monitoring intense du départ de feu mais également pour le transport de vaccins qui a été également une nouvelle opportunité d'activité des questions liées au transport conséquent de carboglaces à bord des avions qui étaient des choses que nous n'avons pas l'habitude de faire. Sur les opérations d'évacuation sanitaire un enjeu très intéressant pour nous c'était la combinaison des aspects opération et navigabilité puisque vous avez été amené à pour certains transporter des nombres conséquents de malades en cabine générant des questions de gestion de l'évacuation mais également de transport de quantité d'oxygène extrêmement importante pour des vols long courrier ou pour des vols plus courts. Tous ces éléments-là vous les avez traités en coordination avec nous de manière très appropriée et ça on en est particulièrement satisfait. Enfin un dernier point qui est un peu plus atypique dans les opportunités du niveau challenge c'est le recours au distanciel. Nous avons tous été contraints d'appliquer cette modalité de travail nous en avions assez peu l'habitude néanmoins ce qu'on a noté c'est que cet outil est quand même un outil alternatif très intéressant à des fonctionnements qui préféraient le présentiel pour réaliser soit des surveillances à distance soit des activités qui habituellement étaient réalisées je dirais directement au pied des aéronefs. Le dernier point que je souhaitais souligner mais Nathalie l'a également bien mentionné c'est que du point de vue OACI on est maintenant dans une situation une période de retour à la normale et donc à une fin du processus tout dérogatoire vous avez bien joué le jeu c'est à dire que et ça je vous en remercie nous sommes actuellement en cours de traitement d'un nombre extrêmement réduit de dérogations néanmoins bien entendu lorsque toute situation atypique ou anormale se présente nous sommes à votre disposition pour traiter ces éléments là mais je souhaite vous rappeler qu'au delà des aspects mesures compensatoires qui visent à maintenir un niveau de sécurité au cours des opérations il y a des critères extrêmement précis d'éligibilité au régime dérogatoire qui sont les circonstances imprévues ou les besoins opérationnels urgents on voit que le volume est maintenant réduit et en tout cas pour nous c'est très satisfaisant sur le sujet plus spécifique d'un risque qui reste quand même majeur je souhaitais partager ces éléments là avec vous le risque principal comme l'a souligné Stéphane sur la partie système de gestion c'est quand même pour nous des risques organisationnels et humains c'est un enjeu transverse à tous les domaines et en particulier au domaine des opérations de transport et de navigabilité nous avons sur ce sujet là listé 4 points qui nous semblaient important de partager avec vous c'est à dire des points qu'on met vous verrez sous la forme risque versus le besoin ressenti de votre côté d'améliorer les choses ou de faire évoluer les opérations le premier point c'est des problématiques de disponibilité des personnels compétents on sait que vous avez été amené à mettre en place des opérations présentielles distanciels vous avez été amené à mettre en place du temps partiel tout ça c'est des éléments qui impactent fortement le besoin de maîtrise de la reprise puisque au moment de la reprise vous allez devoir remobiliser vos personnels de manière extrêmement forte parfois et ceci peut être un peu difficile quand on est dans une situation où les personnels sont compétents sont moins disponibles ou doivent mettre en oeuvre des modalités de travail un peu alternatives le second sujet qui a été également abordé qui est extrêmement sensible pour nous c'est la possible diminution ou la perte de compétence au sein des organisations on sait que vous avez dû faire face pour certains des réductions d'effectifs à interrompre des opérations de sous-traitance néanmoins la reprise qui s'amorce nécessite une certaine réactivité pour prendre en compte les nouveaux risques et l'évolutivité de la situation vous devez sans doute mobiliser très rapidement des capacités aéronefs c'est à dire reprogrammer des pilotes remobiliser des avions ouvrir des vols et donc ceci potentiellement peut vous conduire à nécessiter de mobiliser vos sous-traitants et on sait que ceux-ci ne sont pas forcément ou ne sont plus forcément au même niveau de compétence et de disponibilité qu'avant donc ça c'est également pour nous un élément sensible et un risque à prendre en compte en ce qui concerne le fonctionnement au sein même de vos organisations on appelle votre vigilance sur la diminution de l'expérience récente alors l'expérience récente c'est un terme qui est bien utilisé pour les pilotes mais également l'expérience récente pour les préparateurs des vols pour les dispatchers pour les opérateurs qui programment vos équipages je dirais toute votre activité qui a été fortement réduite et qui remonte donc cette expérience récente est pour nous un élément essentiel à prendre en compte pour faciliter la fluidité des processus de remonter en activité tout en gardant en tête qu'on souhaite maintenir un haut niveau de sécurité ce qui est quand même notre objectif je dirais le plus fondamental et ces éléments là sont à prendre en compte lorsque vous vous remontez en puissance le dernier point qui n'est clairement pas négligé c'est l'impact financier de la crise versus le besoin de mobiliser des ressources humaines et matériels nécessaires la reprise nécessite éventuellement de se réorganiser de redépenser de l'argent par rapport à des besoins spécifiques on le verra sur le slide d'après le premier point c'est l'utilisation de moyens de formation adaptée on sait que ce sont des éléments qui décident des dépenses et ça peut parfois être un peu difficile en ces temps là ces aspects sur les risques organisationnels et humains sont pour nous je dirais le coeur de l'enjeu de la reprise et c'est les éléments sur lesquels de notre point de vue vous devez vous concentrer au maximum si on revient en détail un peu plus sur le domaine des opérations de transport aérien commercial donc là l'enjeu je dirais un des enjeux principaux comme vous l'avez déjà signalé c'est la formation et la remontée en compétence des personnels et ça c'est également allié avec l'arrêt du processus dérogatoire qui a été longuement utilisé sur les moyens de formation le maintien on dirait en capacité de voler de vos équipages a été traité lors de la première période de la crise par des dérogations qui étaient associées à des mesures de mitigation tout à fait tout à fait appropriées qui pouvaient conduire à de l'utilisation d'aéronef au lieu du simulateur pour faire des formations de rappel de cours au sol nous sommes à ce stade à la fin d'une période dérogatoire et il convient que vous soyez en mesure de garantir à vos équipages sous réserve bien entendu des mesures sanitaires qui pourraient en contraindre l'accès un recours à des moyens de formation appropriés c'est à la fois je dirais sur la partie simulateur mais également tous les autres moyens de formation qui peuvent être des équipements de sécurité cabine pour lesquels vous avez été amené à prendre des mesures dérogatoires temporaires afin de passer cette crise un aspect également spécifique à prendre en compte qui je pense est intéressant c'est je dirais l'alternance parfois un peu brutale de période de faible activité et de brusque reprise comme je vous le disais en introduction les éléments qui nous sont remontés c'est que la reprise va être assez forte cet été et pour nous c'est à la fois un élément positif mais ça peut représenter un risque parce qu'il y a eu une perte finalement d'habitude une perte de réflexe peut-être sur une activité qui est très intense peut-être également du point de déséquipage une fatigue accrue à mener des opérations de manière très intense le sujet faible activité pour nous je dirais est à ce stade plutôt maîtrisé de nombreuses publications ont été produites par la DGSE sur ce sujet Stéphane en a évoqué au niveau de la mission d'évaluation et d'amélioration de la sécurité au niveau des directions techniques nous avons publié deux infos sécurité qui traitaient spécifiquement de ce sujet là alors ils ont été publiés en 2020 je vous informe que nous comptons les réviser pour prendre en compte les évolutions éventuellement des mises à jour d'ici la fin de l'été dans le monde hélicoptère on a souhaité mentionner un risque spécifique qui était une vigilance sur les sites d'exploitation puisque je dirais que la diminution de l'activité liée également à l'évolution de l'environnement est un élément qui peut conduire à des risques additionnels donc éventuellement de la végétation de l'état de surface ou des constructions qui ont pu apparaître entre temps on sait que la reconnaissance des sites d'exploitation dans le domaine hélicoptère c'est quand même un enjeu de sécurité important donc il nous semblait essentiel d'attirer votre attention là-dessus le dernier point qui a bien été mentionné également par Stéphane je ne réinsisterai pas mais c'est l'émergence de risques externes notamment à travers les passagers indisciplinés ou les paxis qui sont résistants à l'application stricte des mesures sanitaires qui sont on le sait un élément essentiel qui contribue de manière essentielle à la reprise de l'activité à travers la maîtrise de la maladie que ça engendre voilà ce que je voulais dire pour la partie opération de transport aérien commercial je vais laisser la parole à mon collègue sur la partie contrôle en vol et compétence des pilotes merci à tous pour votre attention mesdames messieurs ce que je vous propose c'est de faire un focus sur l'érosion des compétences cela a été abordé et de se placer du point de vue des exploitants et des réponses qui ont été amenées face à ce risque la faible activité liée à la crise sanitaire a amené les exploitants à s'adapter et à répondre à ces problématiques bien spécifiques du maintien d'expérience et des compétences et je vous propose de passer en revue les différentes problématiques que nous avons identifiées et les stratégies qui ont été mises en oeuvre première problématique le maintien de l'expérience récente et là nous avons vu chez bon nombre d'exploitants deux types de réponses la première réponse a été de générer des séances d'entraînement supplémentaires aux simulateurs dites séances Covid qui ont permis de maintenir des effectifs opérationnels et de permettre aux pilotes de garder une expérience récente c'est une solution qui bien évidemment a un coût important pour les exploitants deuxième type de réponse face au problème de l'expérience récente a été de modifier les séances de simulateurs pour y rajouter des décollages et des atterrissages et là effectivement on voit qu'avec la reprise de l'activité ces séances commencent à être allégées donc ça c'était la première problématique avec la première série de réponses deuxième problématique identifiée le maintien des compétences du PNT et là la réponse ça a été d'inverser les séances de contrôle c'est à dire non plus être dans le schéma que nous recommandons au niveau du guide de la formation des équipages à savoir contrôler et derrière entraîner pour améliorer on était plutôt dans une logique entraîner puis contrôler l'idée principale étant bien de maintenir les compétences et c'est bien là on n'est plus dans un schéma normal mais bien dans un schéma de résilience on essaie de rester au niveau on ne cherche pas forcément l'amélioration ce qu'il faut c'est assurer une exploitation sûre enfin troisième problématique conserver un niveau d'expertise suffisant et notamment de protéger certaines populations en particulier la population des instructeurs donc certains exploitants ont fait le choix de faire voler en priorité les instructeurs pour avoir un groupe de cadres et d'experts à pouvoir mobiliser lors de la reprise enfin le dernier point la dernière stratégie ça a été de conserver un niveau de sécurité suffisant et face à cette problématique une des réponses a été de prendre en compte dans l'appareillement des équipages l'expérience récente c'est-à-dire d'éviter de programmer ensemble des pilotes avec des expériences récentes éloignées on peut faire le bilan de cette période en disant que ces quatre stratégies qui ont été observées chez bon nombre d'exploitants permettent aujourd'hui d'envisager une reprise de l'activité dans des conditions satisfaisantes bien évidemment nous comptons beaucoup sur les retours des SGS pour prendre toute la mesure de l'efficacité et de ces stratégies mises en place pendant le confinement voilà je vous remercie bonjour à tous donc pour les risques associés au domaine de la navigabilité nous souhaitions partager avec vous quelques points d'attention alors le premier notamment porte sur le déstockage des aéronefs qui est un risque qui a été identifié au cours de l'année donc qui n'est pas nouveau mais qui reste d'actualité aujourd'hui au vu de la reprise qui s'amorce alors les points à souligner sur les risques associés au déstockage sont la nécessaire anticipation et coordination entre les domaines opération et navigabilité d'une part pour que chacun des acteurs puisse disposer du préavis nécessaire pour préparer au mieux la remise en service des aéronefs d'une part mais également pour que les conditions liées particulières à l'exploitation puissent être prises en compte notamment pour des mises à jour de bases de données ou des configurations cabines ou configurations aéronefs spécifiques liées à une exploitation particulière des aéronefs pour les CAMO les conditions de déstockage impliquent une planification des activités atypiques résultant de ce qui s'est passé pendant la période faible activité c'est-à-dire qu'au-delà des opérations de déstockage à planifier il y a également toutes les activités et les éventuelles activités de maintenance liées aux particularités de la faible activité comme notamment des prélèvements de pièces qui auraient pu être réalisés sur des aéronefs en stockage pour les CAMO qui auraient allégé les activités de navigabilité une revue des tâches de maintenance qui n'auraient pas été réalisées pendant le stockage donc toute une planification de l'ensemble des activités de maintenance à réaliser pour pouvoir remettre l'aéronef en vol et éviter éventuellement des dépassements de bûter à l'issue des premiers vols du côté des organismes part 145 on attire également votre attention sur le fait que la remise en service des avions nécessite une planification et une adéquation des ressources en fonction du volume de maintenance qui sera réalisé pour la remise en service des aéronefs le risque peut être également accru dans le cas où comme l'a souligné Stéphane tout à l'heure l'ensemble des acteurs dans le cas éventuellement des sous-traitants et des contractants la reprise ne se fait pas à la même vitesse pour tout le monde et que éventuellement les organismes 145 s'ils sont contractés pourraient voir une charge de travail accrue due à la reprise multiple des activités de leurs nombreux clients en second point on a continué à attirer votre vigilance sur les problèmes d'obturation de sondes anémomatiques alors ce problème là il peut être identifié dans le cadre du déstockage des aéronefs mais au vu des différentes remontées qu'on a eues sur les dernières années ce sont également des événements qu'on a vu apparaître en exploitation suite à des arrêts de machines qui n'auraient pas été prévues une exploitation un peu en dents de scie qui ont fait que les machines ont été arrêtées pas eu le temps d'être protégées et dans un contexte un contexte un petit peu désorganisé donc on continue à appeler votre vigilance sur ce sujet là sur ce point là Dessac a publié une infosécurité il y a quelques jours vous avez également des publications qui ont été émises par l'EASA par OSA et également un safety notice par la CA UK récemment enfin un dernier point d'attention et de risque identifié on appelle votre attention sur la potentielle gestion des décorrélations de certaines échanges de maintenance alors qu'il aurait pu être générée par des déviations ou la période de stockage qui ferait qu'aujourd'hui certaines échanges de maintenance qui étaient calées ou regroupées sur une seule immobilisation puissent se retrouver décalées et générer un besoin une multiplication des nécessités d'immobilisation des aéronefs pour de la maintenance alors qu'aujourd'hui le besoin éventuellement devant une forte un fort besoin de disponibilité de l'aéronef pour assurer tous les vols dans le cadre de la reprise je vous remercie pour votre attention merci beaucoup pour ces présentations très intéressantes sur le domaine du transport commercial donc on va passer maintenant au domaine navigation aérienne donc je vais laisser la parole à Geoffroy Chevalier qui est chef du pôle certification des prestataires de service de navigation aérienne je vais en profiter également pour présenter Francis Segura et Frédéric Thomas qui ne sauront pas la présentation mais qui participeront ensuite à la table ronde de questions réponses Francis Segura est adjoint au chef du pôle aptitude des personnels de navigation aérienne et Frédéric Thomas est adjoint au chef du pôle système et matériel de la navigation aérienne donc je laisse la parole maintenant à Geoffroy Chevalier merci Guilhem et merci à tous de me laisser participer à ce séminaire sur la faible activité donc je vais vous présenter maintenant l'adaptation de la surveillance et l'accompagnement de l'activité qui a été nécessaire dans le domaine de l'ATMANS donc ATMANS signifiant en anglais Air Traffic Management et Air Navigation Service c'est à dire gestion du trafic aérien et service de la navigation aérienne donc en quelques mots et ensuite je rentrerai plus dans les détails la surveillance du domaine ATMANS s'est poursuivie pendant le premier confinement de mars à mai 2020 en s'adaptant aux contraintes sanitaires et en parallèle des dérogations nécessaires et des assouplissements ont été introduits en fonction des risques et des besoins des différents prestataires ATMANS issus de la crise sanitaire donc besoin sans précédent qu'il était difficile d'anticiper et dans un second temps dans la phase de reprise l'accompagnement a été naturellement effectué en tenant compte de notre connaissance des prestataires c'est à dire de toutes les données dont nous avions connaissance au travers du RBO donc le Risk Based Oversight ou en français surveillance basée sur les risques qui nous permettent de collecter des données sur la performance sécurité et sur le niveau de risque de chacun de nos prestataires et également des données liées à la conformité en fonction des écarts en cours de suivi chez nos prestataires donc la période de reprise a permis de reprendre une surveillance de l'ensemble des domaines des prestataires ATMANS sans se focaliser uniquement sur le risque lié à la reprise mais en attendant en compte bien entendu donc dans un premier temps je vais vous parler de l'adaptation de la surveillance et de l'accompagnement de l'activité pendant la crise et ensuite dans un second temps je parlerai de la reprise de l'activité donc il faut savoir que les actions de surveillance pendant la crise sanitaire donc au plus fort de la crise sanitaire au mois de mars à mai 2020 n'ont pas été interrompues pendant le confinement mais ont nécessité toutefois certains assouplissements le suivi des événements s'est déroulé de manière nominale du côté de la direction de la sécurité de l'aviation civile dans la mesure où les outils que nous utilisions étaient utilisables au bureau ou en télétravail le suivi des écarts via l'application Météor que vous connaissez maintenant quasiment tous a continué également de manière standard avec toutefois certains assouplissements pour les écarts mineurs où dans la mesure où certains prestataires avaient cessé leur activité il était possible de renégocier les dates d'échéance de certains écarts et pour les écarts significatifs au cas par cas en fonction de la possibilité des prestataires de revenir sur site pour mettre en place certains ajustements techniques il a été possible également d'introduire une certaine souplesse au niveau des délais à respecter donc certains audits sur site ont été gardés mais transformés soit en audits documentaires soit en audits à distance sachant que la différence entre un audit documentaire et un audit à distance réside dans le fait que l'audit documentaire se borne à regarder la conformité des procédures sur le papier sans vérifier la bonne application par le prestataire dans la réalité alors qu'un audit à distance consiste à réaliser les entretiens de la même manière que dans le cadre de l'audit sur site à ceci près que certaines vérifications ne peuvent pas se faire notamment toutes les vérifications qui doivent se faire sur site par exemple les visites de salles techniques de salles opérationnelles ou de vigie voilà mais bien entendu entre un audit à distance et aucun audit du tout il a toujours été préférable de faire un audit à distance donc pour permettre la poursuite de l'activité il a été nécessaire d'introduire également certaines souplesses notamment donc dans le domaine des licences et des aptitudes des contrôleurs aériens donc Nathalie Dombly en a parlé tout à l'heure là il a été nécessaire d'introduire des dérogations selon le règlement de base européen l'article bien connu maintenant à 71-1 du règlement de base a été largement utilisé dans ce domaine des dérogations relatives aux qualifications AFIS selon la réglementation française ont été également introduites et certaines autorisations pour des prestataires ont été également accordées pour que ceux-ci puissent adapter temporairement leurs procédures internes pour permettre la poursuite de l'activité donc on peut penser par exemple à des autorisations d'exercice pour les ADCEP les ADCEP étant donc les agents électroniciens chargés de la maintenance des équipements techniques principalement dans les domaines ATM et CNS donc communication navigation également des souplesses accordées dans le domaine de la maintenance des aides à la radionavigation dans la mesure où certaines maintenances correctives ou préventives n'ont pas pu se faire à cause du confinement et également dans les domaines des mentions d'unités ou mentions linguistiques pour les contrôleurs aériens une souplesse a également été introduite chez certains prestataires en ce qui concerne les délais de notification et de traitement des événements de sécurité dans la mesure où certains d'entre eux avaient la nécessité de se rendre sur site pour notifier les événements de sécurité sans... voilà c'est pas possible de le faire en télétravail avec des délais parfois légèrement dépassés par rapport aux 72 heures prévues par les règlements les méthodes de surveillance de l'ADSA qui ont elles-mêmes été adaptées donc avec des transformations en audit documentaire ou en audit à distance ou alors des reprogrammations ou des annulations et donc cela a nécessité une reconfiguration quasiment complète des programmes de surveillance de l'année 2020 et également de l'année 2021 dans la mesure où certains audits qui étaient censés se faire pendant le confinement n'ont pas pu se faire du tout ou ont dû être reprogrammés maintenant je vais vous parler de l'accompagnement qu'a mis en place la direction de la sécurité de l'aviation civile dans le domaine ATMANS lors de la phase de reprise c'est-à-dire après le premier confinement donc avec un mot d'ordre l'analyse des risques et la surveillance des dérogations et souplesse accordée donc les audits de prestataires nationaux c'est-à-dire donc les prestataires qui rendent des services ATMANS sur l'ensemble du territoire par exemple la DSNA ou Météo France ce sont des prestataires nationaux se sont poursuivis donc avec des revues documentaires pendant le confinement puis adaptées en fonction de la situation sanitaire en audit sur site lorsque cela a été à nouveau possible ou alors en audit à distance lorsque les déplacements étaient impossibles on pense notamment à l'outre-mer où même après le confinement il y avait toujours des impossibilités de se déplacer sur certains territoires ou dans certains départements d'outre-mer également à noter la reprise des audits AFIS avec une replanification comme je l'ai dit précédemment en fonction des données liées à la performance sécurité et à l'exposition aux risques issues de notre méthode de la surveillance basée sur les risques et en audit la vérification de la validité des qualifications AFIS dans la mesure où certains agents AFIS n'avaient pas exercé depuis parfois plusieurs mois ensuite en ce qui concerne les actions de maintenance des aides à la radionavigation qui avaient été annulées ou reportées à cause du confinement nous la direction de la sécurité de l'aviation civile nous avons veillé à ce que la priorité soit donnée aux équipements les plus critiques qui n'auraient pas été maintenus dans les conditions habituelles donc on peut penser par exemple en équipements critiques à un ILS de catégorie 3 à CDG qui devrait passer donc avant un NDB sur un terrain secondaire par exemple un focus a été fait également sur le maintien de compétences des contrôleurs aériens dans le cadre des audits des organismes de formation des contrôleurs aériens avec notamment l'utilisation massive des simulateurs pour le maintien de compétences des contrôleurs aériens dans la mesure où la situation de reprise faisait que le trafic était parfois très faible et ne permettait pas un maintien de compétences des plus satisfaisants également à noter une reprise des visites médicales de classe 3 pour les contrôleurs aériens dès le début du mois de juin 2020 c'est à dire dès la fin du premier confinement et en ce qui concerne le subi des événements de sécurité qu'ils soient techniques ou opérationnels nous avons veillé à repérer les potentiels risques émergents par exemple liés à des regroupements de secteurs inhabituels ou à des routes atypiques donc on peut penser par exemple dans le cadre de regroupements de secteurs inhabituels à des situations de secteurs qui ne se présentaient pas de regroupements de secteurs qui ne s'étaient pas présentés par le passé et qui ont engendré dans certains cas des pertes de communication prolongées entre le contrôleur et le pilote la recrudescence de types d'événements déjà connus également dont l'une des causes liées au Covid a attiré notre attention donc on peut penser parmi les causes liées au Covid au manque d'entraînement du contrôleur bien évidemment ça a déjà été évoqué par plusieurs personnes avant au stress à la fatigue également aussi au manque d'entraînement côté pilote notamment pilote d'aviation légère qui ont nécessité une vigilance accrue du contrôle une qualité de l'instruction dans certains cas parfois moindrie à cause du Covid des situations d'hypo-vigilance liées au faible trafic et enfin des événements liés entre guillemets au geste barrière c'est-à-dire toute situation de stress qui engendre par exemple de la buée sur les lunettes à cause du masque et qui donc présente malgré tout un risque pour la sécurité et donc nous en tant que direction de la sécurité de l'aviation civile vu la maturité des prestataires nationaux dans leur système de management de la sécurité notre rôle n'a pas été de prescrire des mesures particulières ni même de recommander des actions spécifiques mais plutôt de vérifier la mise en oeuvre par nos prestataires des mesures adaptées pour gérer les risques liés au contexte de la pandémie risques qu'ils ont souvent souvent identifiés eux-mêmes au travers de la notification et de l'analyse des événements de sécurité je vous remercie et je serai prêt bien entendu à répondre aux différentes questions lorsque le temps se présentera merci à vous merci Geoffroy pour cette présentation sur l'adaptation de la surveillance et l'accompagnement de la reprise dans le domaine de la navigation aérienne on va passer maintenant au prochain domaine qui est le domaine aéroport avec une présentation de Mathieu Panison chef de programme système de gestion de la sécurité aéroport et j'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez toujours poser vos questions sur Slido sur ces domaines-là jusqu'à la session de questions réponses voilà donc je laisse la parole maintenant à Mathieu merci Guilhem bonjour à tous donc pour la présentation sur le domaine des aéroports on va suivre un fil chronologique qui part de donc du début de la crise en mars 2020 et qui va jusqu'à la situation actuelle que l'on vit donc le premier point tout d'abord avant de vraiment rentrer dans dans cette présentation c'est vraiment une présentation du contexte singulier hétérogène qu'on pouvait avoir en mars c'est-à-dire des aérodromes sur tout le territoire qui certains étaient fermés d'autres partiellement ouverts donc il a vraiment fallu adapter la surveillance pour la DESSAC notamment au travers des audits tous les audits qui pouvaient être maintenus ont été maintenus et on s'est également adapté au niveau de la DESSAC comme l'a expliqué Geoffroy dans le domaine de la navigation aérienne on a également fait des audits à distance ou des audits documentaires dans le domaine des aéroports et pour les audits qui n'ont pas pu être maintenus ils ont été reprogrammés et pour ce faire la DESSAC a délivré des dérogations pour pouvoir respecter ces cycles de surveillance les dérogations on en a également délivré de nombreuses tout au long de cette période avec notamment des dérogations pour ce qui concerne les exploitations atypiques c'est à dire par exemple les opérations sanitaires par exemple des évacuations sanitaires en A330 ou alors des antennes 924 qui transportaient du fret avec du matériel sanitaire à l'intérieur ces aéronefs sont quand même dimensionnants pour les plateformes et ces aéronefs ont été utilisés sur des plateformes qui n'ont pas l'habitude de les accueillir d'où ces dérogations on a également délivré des dérogations pour une autre exploitation atypique qui concerne le stockage des aéronefs sur des voies de circulation par exemple et au travers de toutes ces dérogations il y a eu également de la souplesse avec des dérogations qui ont été accordées notamment des délais sur toutes les actions de surveillance sur les plans d'action corrective notamment des délais ont été accordés du fait de la situation avec ces aérodromes fermés partiellement ouverts avec des employés en chômage partiel au-delà de ces aspects purement surveillance on a également eu des aspects sur le suivi des événements de la sécurité le domaine aéroport était particulièrement impliqué dans le suivi des risques émergents pour en citer quelques-uns le stationnement massif d'aéronefs initialement dans les premiers mois a vraiment été un enjeu majeur pour notre domaine aéroport comme l'a présenté Stéphane précédemment en début d'après-midi le périnalimalier a également été un sujet d'enjeu majeur pendant la crise et également tous les aspects liés aux facteurs organisationnels et humains associés au manque de pratiques aux mauvaises habitudes ou encore au chômage partiel qui a généré cette perte de compétence chez certains exploitants d'aérodroits ce suivi des événements pour la Dessac il nous a permis vraiment d'accompagner les exploitants au travers de publications de Flash Info les deux exemples qui sont cités sur cette présentation concerne vraiment le mois d'avril 2020 le stockage des aéronefs j'en parlais on a eu de nombreux événements qui faisaient état de mauvais cheminement d'avions en effet on avait des avions qui étaient stationnés sur des voies de circulation ce qui a grandement perturbé le cheminement sur certains aérodromes et malgré le faible trafic cela a généré des événements de sécurité donc on a émis ce Flash Info pour donner des bonnes pratiques et attirer la vigilance des exploitants sur certains points particuliers pour que ces opérations se passent en toute sécurité le deuxième point il concerne la sécurité des hélistations notamment les hélistations hospitalières qui ont été très fortement sollicitées pendant cette période des événements comme des tentes ou du matériel qui aurait été soufflé par des hélicoptères nous avons donc publié une communication qui détaillait les zones de danger liées au souffle des hélicoptères et ainsi éviter tout stockage de matériel dans ces zones donc là on est vraiment sur l'accompagnement pendant la crise mais il y a vraiment eu ensuite il y a eu plusieurs périodes de reprise et là encore la DESSAC a accompagné les exploitants au travers de la publication tout d'abord d'un flash info qui était une checklist des éléments à surveiller avant de de reprendre les opérations nominales sur la plateforme par exemple il s'agissait d'inspecter l'état des aires et vérifier qu'il n'y avait pas de débris ou d'objets et également tous les aspects autour de l'information aéronautique s'assurer que tout est bien publié comme cela était prévu en parallèle la DESSAC a également étroitement collaboré avec le STAC dans le domaine du péril animalier en mai de 2021 donc de cette année le STAC a publié un guide technique regroupant des statistiques de l'année 2020 et faisant l'état des lieux un peu général au début de cette année 2021 et listant des bonnes pratiques à partager pour limiter au maximum le risque du péril animalier un autre point d'accompagnement lors de cette reprise il concerne la surveillance bien entendu des actions correctives nécessitées par exemple de grands travaux bien sûr la DESSAC comprend que ces travaux doivent être reprogrammés par la suite compte tenu du contexte sanitaire et nous sommes vraiment dans une approche pragmatique et les DESSAC régionales sont vraiment au plus près des exploitants pour pouvoir les accompagner et faire preuve d'une grande souplesse et d'un accompagnement accru sur ces résolutions d'écart après cette phase de reprise nous en arrivons à la situation actuelle où des points de vigilance particuliers persistent le point numéro 1 il a été évoqué par l'ensemble des orateurs cet après-midi il concerne le maintien des compétences le maintien des compétences c'est déjà un sujet qui a été vraiment bien bien identifié par les exploitants d'aérodromes mais ça va vraiment être un défi dans les mois à venir en termes de formation et également ce maintien des compétences il n'est pas uniquement destiné aux agents de l'exploitant d'aérodrome mais bien à l'ensemble des personnels qui agissent sur la plateforme aéroportuaire je pense notamment aux détenteurs de permis piste ou bien aux assistants en escale il y a vraiment un gros enjeu sur ce maintien des compétences l'autre enjeu majeur qui est un point de vigilance pour les exploitants d'aérodromes il concerne la maintenance pendant la crise des équipements n'ont pas pu suivre leur programme de maintenance dans un état on va dire nominal et donc il y a vraiment une priorisation dans le programme de maintenance à donner aux équipements les plus critiques je pense notamment aux aides à la navigation aérienne et également au balisage lumineux par exemple au-delà de ces points la DESAC va continuer à être vigilante et à accompagner les exploitants dans les mois à venir elle va continuer à être vigilante sur le suivi des nouveaux risques comme les facteurs organisationnels et humains avec le manque de pratiques les mauvaises habitudes comme on a pu l'évoquer tout au long de l'après-midi le péril animalier qui était également un sujet qui reste d'actualité le taux de collision aviaire la courbe est encore très élevé et la tendance n'est toujours pas à une amélioration donc il faut vraiment être vigilant sur ce point là et l'un des points clés sur lequel la DESAC va vraiment apporter une vigilance accrue il concerne la culture juste avec la période actuelle et la réduction des ressources c'est un point vraiment d'attention pour la DESAC et donc dans les analyses de vos événements côté exploitants on sera vraiment vigilant sur ces points là sur ces nouveaux risques et je vous invite une nouvelle fois à vraiment approfondir vos analyses pour remonter aux causes racines et ainsi pouvoir prendre des mesures derrière qui permettent de garantir le niveau de sécurité le plus élevé enfin pour conclure le dernier point il concerne la réglementation on est dans une période nous domaine aéroport où on a de nouveaux règlements qui vont bientôt être mis en oeuvre donc la DESAC est là pour accompagner les exploitants dans ces nouvelles mises en oeuvre nous sommes vraiment là pour donner des aides aux exploitants au travers de guides et nous sommes dans une concertation continue avec l'UAF pour vraiment collaborer étroitement sur ces sujets là et nous avons une approche vraiment pragmatique sur ce sujet certes il y a de la conformité mais le sujet numéro 1 pour la DESAC ça reste et ça restera toujours de garantir le niveau de sécurité le plus élevé et je vous remercie merci Mathieu pour cette présentation détaillée du domaine aéroport on va maintenant aborder la dernière présentation de cette session où on va détailler les mesures d'accompagnement réglementaire les relations avec les entités surveillées et la préparation de la reprise vue d'une région d'une DESAC interrégionale donc c'est donc Muriel Preux directrice de la DESAC centre-est qui va vous présenter ces éléments merci Guilhem et bonjour à tous alors en fait je vais plutôt présenter une collection des retours de mes collègues de toute la métropole surtout puisque outre-mer il y a eu des événements un peu particuliers qui ont fait que les crises n'ont pas été gérées exactement pareil qu'en métropole alors ça va être le petit bout de la lorgnette mais vraiment ce qu'on a vécu localement et puis également peut-être aussi le lien qui n'a pas encore été fait entre sécurité sûreté sûreté fluidité des opérations et le côté régalien avec l'intervention des préfectures alors les exploitants tels qu'on les a perçus nous au niveau local ça a été assez variable l'impact de la crise sur leur activité a été très contrasté les aéroports avec un gros trafic d'aviation commerciale ont été excessivement touchés les terrains avec beaucoup d'aviation d'affaires nettement moins c'est reparti plus vite également et puis l'aviation générale est reparti également très très vite pour un certain nombre d'affices il y a eu peu d'impact après le premier confinement passé pour les compagnies aériennes il y en a des grosses il y en a des petites celles qui font du travail aérien ont eu peu d'impact et en tout cas il a été temporaire comme je l'ai dit les compagnies d'aviation d'affaires sont déjà bien reparties les organismes de formation ont eu des activités très contrastées aussi certains ont eu un gros impact d'autres moins par contre ce qu'on a pu constater c'est qu'un certain nombre de compagnies qui sont à la fois compagnies aériennes et organismes de formation ont énormément accru leur offre de formation et donc nous avons reçu beaucoup beaucoup de dossiers à étudier pour accroître justement ces offres de formation après la sidération de certains exploitants et leur colère certains ont pu avoir du mal à comprendre les dérogations et surtout les conditions associées à ces dérogations et donc à les respecter par manque de compréhension notamment dans le domaine des personnels navigants donc on a pu observer parfois lors d'audits des écarts qui étaient liés à une mauvaise compréhension de ces dérogations certains exploitants ont pu être perdus par moments notamment les petits exploitants ils nous ont posé beaucoup beaucoup de questions il fallait qu'on reste réactifs joignables qu'on puisse répondre tout en étant confinés nous aussi on observe la fragilité d'un grand nombre d'exploitants donc il y a des risques de faillite il y a du chômage partiel à des taux qu'on ne connaît pas pour des personnes qu'on n'a pas identifiées puisqu'on ne nous le donne pas y compris des personnes clés dans des périodes clés par exemple le responsable de la sécurité d'un aéroport alors que d'énormes travaux sont entrepris donc on voit que ce chômage partiel amène une fragilité et un risque pour la sécurité il y a eu beaucoup de baisses de sous-traitances notamment par les aéroports qui ont pu internaliser certaines opérations ou annuler certaines tâches il y a des pertes de compétences associées ça a été dit plusieurs fois une grande baisse des investissements par manque de cash évidemment un ralentissement des échanges entre les exploitants et nous et beaucoup de dossiers très mal préparés qui nous arrivent avec un niveau de qualité nettement inférieur à ce qu'on avait avant et des dossiers qui arrivent par petits morceaux les mises à jour ne sont pas faites et ça rend leurs instructions très compliquées les délais de réponse et de correction ont été énormément augmentés y compris dans des phases de reprise d'activité puisque justement la priorité de l'exploitant était à la reprise de l'activité et pas à la réponse à nos questions et un impact du coup sur la mise aux normes réglementaires sur la conformité réglementaire qui a été souvent observé enfin on a pu observer au contact des équipages des pertes d'automatisme des équipages et des opérations qu'on voyait faites par un seul des deux membres d'équipage en quelques minutes ont été gérées par les deux et ont duré beaucoup plus longtemps pendant cette crise comme si eux-mêmes se rendaient compte qu'ils n'avaient plus confiance en eux-mêmes enfin un sujet qui nous est remonté souvent c'est que les exploitants souhaitent désormais que le rythme d'évolution réglementaire se ralentisse pour qu'ils puissent digérer tout cela que ce soit financièrement ou en termes de charges de travail alors quelles actions de surveillance a-t-on fait et bien ça a été assez compliqué à programmer comme ça a été mentionné il y a eu beaucoup d'actions de surveillance qui ont été reprogrammées à cette année ou à l'année prochaine des conditions sanitaires compliquées pour effectuer les actions de surveillance en présentiel compliquées à respecter parfois pour les agents de la Dessac à faire respecter aussi par les équipages ou les exploitants et les auditeurs ont parfois ressenti un certain isolement puisqu'il était compliqué d'avoir les réunions tardives en fin d'inspection que l'on a à l'hôtel et qui nous permettent vraiment de confronter les points de vue quand on ne pouvait plus se réunir alors on a fait des audits à distance on a montré que c'était quand même possible contrairement aux idées préconçues qu'on pouvait avoir avant mais il est clair qu'on perd certaines informations en n'étant pas sur place et en ne voyant pas l'exploitant lui-même les contrôles donc au sol par les contrôleurs techniques d'exploitation n'ont pas été toujours possibles puisque quand les personnes étaient en télétravail il fallait en plus rajouter des délais d'intervention au fait qu'ils passaient au travail récupérer une voiture se rassemblaient pour aller faire des contrôles qui du coup n'étaient plus toujours possibles malgré tout ça on a observé peu de non-conformité justement parce qu'il y avait des dérogations qui avaient été accordées alors un petit point encore qui est qui est le petit bout de la lorgnette pour vous c'est qu'on a travaillé nous aussi dans des conditions non optimales avec un télétravail largement déployé dans des conditions matérielles et logicielles qui n'étaient pas toujours optimales et qui ne sont encore pas parfaites partout avec des accès notamment aux fichiers communs qui sont qui restent compliqués pour beaucoup d'agents des agents qui ont aussi souffert parfois d'isolement des formations d'agents qui ont pu être retardés donc une capacité de surveillance qui a été moindre chez nous une charge de travail très élevée avec un énorme poids du régalien à ce moment là il a fallu par exemple au début du premier confinement travailler sur un maillage territorial des aéroports donc faire le lien entre les préfectures l'administration centrale et les exploitants pour identifier les aéroports qui devaient rester accessibles à du transport de passagers pour du rapatriement à du fret ou des terrains où on pouvait faire des évacuations sanitaires ou même simplement avitailler les avions et tout ça a demandé beaucoup d'énergie il y a eu une grosse surcharge du management il a fallu répondre aux usagers ça a été complexe souvent il y avait une confusion entre notre rôle d'interface comme autorité de surveillance et notre rôle pour faire respecter les consignes sanitaires et les consignes gouvernementales relatives au confinement nous n'étions pas l'autorité qui avions édicté le confinement donc on n'était pas en mesure nous de répondre à toutes les questions et des dossiers comme je vous ai dit qui sont arrivés en masse y compris des dossiers de licence pilote qui sont arrivés par flot irrégulier en fonction du courrier on a eu des pics d'activité liés entre autres à la crise et ces pics vont durer puisque les dérogations amènent une synchronisation dans un certain nombre d'actions de prorogations et on voit que ces pics d'activité dégradent nos relations avec les usagers et nous en sommes vraiment désolés mais nous ne sommes pas dimensionnés par rapport aux pics alors quelle est la situation actuelle et comment localement voit-on arriver cette reprise alors déjà cette reprise localement on envoie des signes clairs donc c'est une bonne chose on envoie des réouvertures de terminaux par exemple et ainsi de suite certains risques sont toujours présents donc le périlnel animalier comme ça a été dit mais également la multiplication des débris sur le tarmac les pistes les parkings etc avec des exploitants d'aéroports qui prennent plus ou moins en charge ces risques-là en fonction de leur sensibilité on est quelque part rentré dans une nouvelle forme de normalité où il y a des actions qui maintenant sont rentrées hélas dans les habitudes alors qu'il y a un an on faisait ça pour la première fois donc les ouvertures et fermetures de pistes de terminaux il y a de moins en moins de dérogations on a finalement intégré quelque part ces fluctuations sanitaires dans notre quotidien il y a quand même des inquiétudes et des incertitudes donc les enseignements qui ont été tirés de la reprise la petite reprise de l'été dernier sont-ils toujours en mémoire et va-t-on tomber dans les mêmes problèmes ou non les sous-traitants aéroportuaires sauront-ils mobiliser leurs ressources et leurs compétences alors là moi je parle effectivement comme ça a été dit des assistants en escale ou des pompiers d'aérodromes mais il y a aussi tout ce lien entre sécurité sûreté fluidité et climat social il y a des entreprises où il y a eu beaucoup de chômage partiel où il y a eu des licenciements des gens qui sont inquiets qui sont tendus qui le climat social était relativement contenu tant que le travail n'était pas là par crainte justement qu'il y ait plus de chômage ou plus de licenciements avec une reprise brutale est-ce que ces agents seront suffisamment compétents et rapides à l'aise avec leur métier pour faire les choses vite et bien est-ce que les terminaux ne vont pas s'encombrer au niveau de la sûreté et nuire à la fluidité et donc derrière à l'humeur des passagers et induire des paxies est-ce qu'il risque d'y avoir des mouvements sociaux tout ça est assez inquiétant pour nous qui sommes au contact des exploitants un autre un autre sujet d'inquiétude c'est l'ampleur de l'impact des difficultés économiques de certains exploitants sur le fonctionnement global de leur système de gestion de la sécurité quelle priorité va être accordée à la sécurité par des exploitants qui sont fragiles comment vont-ils continuer à accepter le rôle de l'autorité de surveillance et ce lien entre sécurité et santé économique qui est fait dans les faits dans la réglementation pour le transport public de passagers n'est pas fait dans tous les domaines et on voit bien que derrière ça il y a potentiellement des risques aussi et enfin ce qu'on voit arriver de plus en plus et notamment depuis le premier confinement c'est une énorme contestation de l'activité aérienne pour des raisons environnementales contestation de l'activité hélicoptère comme transport de passagers notamment et contestation de l'activité aviation générale qui risque de créer des difficultés sur de nombreux terrains comme on voit arriver petit à petit le flot des récriminations dernier point un petit focus sur l'aspect sanitaire donc on a eu au cours de ces 14-15 mois des consignes sanitaires qui ont été fluctuantes parfois difficiles à appliquer ou à faire appliquer évidemment pas homogènes dans tous les pays or nous sommes intrinsèquement une activité transfrontière donc quelque part on a participé à une nouvelle tâche même si on n'en est pas complètement responsable c'est un rôle justement dans ces liens sur les sujets sanitaires avec les hasards d'un côté bien sûr mais aussi avec en permettant une coordination entre aéroports la police aux frontières les préfectures les autorités sanitaires donc ça ça a été très consommateur de temps on a remonté aussi des difficultés concrètes qui arrivaient sur le terrain des compagnies qui ne jouaient pas le jeu de donner toutes les informations des aéroports qui se retrouvaient en difficulté du fait du zonage et de la nécessité de faire entrer des personnels qui faisaient les tests dans les aéroports on a essayé d'améliorer tout ça de remonter des questions à la cellule interministérielle de crise et de collecter les informations pour les aéroports on a eu aussi un rôle qui était pour moi complètement inattendu c'était un rôle de facilitateur auprès d'autorités diplomatiques alors je sais que les préfets de région ont des ambassadeurs en conseil diplomatique et on a été beaucoup sollicité sur ces sujets là pour donner des informations concrètes sur le trafic aérien dans les régions et ça permettait derrière à ces ambassadeurs de donner les informations de relayer les informations à tout le corps consulaire qui n'était pas au courant on a eu des difficultés de vérifier l'application des consignes pour les voyages avec correspondance donc effectivement ça ça a été compliqué d'un point de vue sanitaire puisque on demandait le pays d'origine sauf qu'à l'aéroport on connaît le pays de la dernière escale et pas nécessairement le pays d'origine donc là-dessus les consignes sanitaires ne sont pas simples à mettre en oeuvre et nécessitent de la part soit des autorités aéroportuaires soit de la police aux frontières beaucoup de questions et donc beaucoup de temps passé à vérifier tout cela on espère que tous ces enseignements seront pris en compte à l'avenir si la situation sanitaire se dégrade à nouveau et qu'on pourra améliorer et faciliter cette prise en compte des caractéristiques des voyages aériens je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Muriel pour cette présentation très intéressante de la situation en région donc nous avons maintenant terminé la session des présentations des risques et des mesures d'accompagnement et on va aborder la séance de questions réponses séance qui sera animée par Pascal Luciani directeur adjoint de la DESAC je me mets là c'est bon je me mets là je me mets là c'est bon je me mets là c'est bon je me mets là bonjour à tous et bienvenue pour cette partie la plus interactive de notre échange qui sera les questions et les réponses vos questions vos questions classées par ordre de popularité et les réponses des différents intervenants alors nous avons nous avons vu sur scène pour leur présentation ils sont tous réunis ici je vais vous les représenter rapidement à nouveau vous voyez qu'ils sont fort nombreux ils sont 10 comme quoi quand l'activité est faible la participation est quand même forte donc nous avons Muriel Preux qui est la je ne vais pas dire la régionale de l'étape mais la DESAC hier de l'étape et donc qui est en contact avec le terrain ensuite Élise Cunat qui travaille à Osac et qui est en charge notamment du programme entretien majeur Christophe Oury pilote contrôleur avion nous avons ensuite François-Xavier Dulac directeur technique en charge de la navigabilité et des opérations Nathalie Domblide qui est en charge de toute la coopération européenne et de la réglementation de sécurité ça c'est pour la première rangée en deuxième ligne mais tout en étant néanmoins au premier plan nous avons Jean-Croix Chevalier qui est en charge du pôle CANA certification de la navigation aérienne Mathieu Pandison qui est en charge du programme de SGS au sein de ANA AER les aéroports nous avons ensuite Frédéric Thomas voilà pardon désolé j'ai ma liste sous les yeux j'essaie de le faire de tête donc Frédéric Thomas et ensuite Francis Segura qui sont en charge également de la navigation aérienne et puis nous avons ensuite Stéphane Korkos qui est en charge de MEAS voilà alors les questions vous les avez déjà posées je vous invite à continuer à les poser et je vous invite et je vous invite également à voter pour les questions parce que c'est en fonction de cet ordre là que nous allons les examiner je me réserve éventuellement la possibilité de revenir un peu en arrière sur certaines questions qui auraient éventuellement peu de votes pour réussir pour les sortir du lot mais n'hésitez pas à voter encore s'il y en a qui remontent nous les regarderons toutes nous n'aurons peut-être pas le temps de toutes les poser mais néanmoins toutes celles qui sont là vont être intégrées à nos réflexions et par la suite nous pourrons nous pourrons y réfléchir et en tout cas elles ne sont pas perdues donc continuez à poser des questions alors la toute première question celle qui arrive au premier plan et elle est loin devant par les votes c'est celle de la culture juste et avec une inquiétude je pense la culture juste a-t-elle été dégradée pendant la pandémie ? Et là j'ai envie de me retourner vers Stéphane Korkos Merci alors c'est une très bonne question alors deux réponses d'abord au niveau des notifications qui nous ont été transmises on n'a pas de raison de penser qu'on a eu une dégradation de la culture juste il n'y a pas eu de faits qui ont été rapportés dans les notifications maintenant la deuxième lecture c'est comme ça s'est passé on sait que ça s'est passé dans certains pays européens de crainte d'être sanctionnés ou de crainte en particulier dans cette période où on risque son emploi les pilotes ou les opérateurs de premier plan d'une manière générale se sont abstenus de notifier parce qu'ils avaient une crainte fondée ou infondée de se faire sanctionner s'ils notifiaient des événements alors là on est vraiment à contre-courant de la culture juste on a des débuts d'informations qui nous laissent à penser que ça peut s'être produit quelque part en France donc on est très attentifs mais globalement on pense qu'au contraire le volume de notifications quand même auxquelles on a pu avoir accès et qui nous ont permis de faire toutes les études et de mesurer le risque sont un indicateur d'une bonne santé de la culture juste en France qui permet enfin qui est vraiment la raison d'être enfin qui est le moteur pour la raison d'être de notifier les événements de sécurité alors j'en profite je profite de l'occasion pour rappeler l'existence de l'observatoire de la culture juste donc vous trouverez toutes les coordonnées sur le site internet de la DGAC ou TRP observatoire culture juste DGAC et vous trouverez en particulier le rapport de l'année 2020 qui vient d'être mis en ligne voilà très bien merci donc une inquiétude qui existe mais néanmoins qui n'est pas corroborée par les chiffres et donc c'est plutôt une bonne nouvelle alors deuxième question qui est posée et puis également une inquiétude c'est l'effet de deux facteurs que sont d'abord la poursuite des évolutions réglementaires le rythme donc qui est maintenu constant et puis également la surveillance des autorités qui est jugée alors par la personne qui pose la question comme non assouplie alors par rapport à ça et dans un contexte de retard avec des chômages partiels tout ce qui a été évoqué pendant les présentations alors par rapport à ces deux risques donc la poursuite du rythme de l'évolution réglementaire et puis le rythme de surveillance je voudrais peut-être poser la question à la fois à Nathalie Domblide et puis à Muriel Preux de leur avis sur ces deux points donc le rythme d'évolution réglementaire pour la première et puis comment est-ce qu'on assouplit ou pas la surveillance oui merci Pascal sur les évolutions réglementaires le rythme des évolutions réglementaires est effectivement une préoccupation qui ne date pas de la pandémie mais qui peut devenir plus aiguë dans un contexte effectivement de manque de ressources ou de ressources tendues on a parlé tout à l'heure du domaine aéroport qui est particulièrement concerné par cette préoccupation et ça c'est une préoccupation qu'on a déjà fait remonter à l'agence européenne de sécurité aérienne on a déjà formulé explicitement auprès de l'agence une demande alors de pause ou de ralentissement réglementaire dans le domaine des aérodromes donc ça c'est quelque chose qui a déjà été fait et on aura également l'occasion de formuler tous nos commentaires dans le cadre de la consultation sur le programme réglementaire de l'agence le programme pluriannuel qui est remis à jour chaque année et donc ça on regardera aussi attentivement quelles sont de notre point de vue les évolutions réglementaires qui peuvent peut-être attendre parce que ce sont des évolutions qui vont peser sur les opérateurs cela dit dans les évolutions réglementaires il n'y a pas que de la contrainte il y a aussi dans un certain nombre de cas des évolutions qui sont souhaitables parce qu'elles répondent soit à des problématiques de sécurité aiguë qui ont été identifiées soit parce qu'elles peuvent aussi apporter des allègements qui ont été identifiés et donc tout ça évidemment c'est des évolutions réglementaires qu'on va au contraire promouvoir et pousser auprès de l'agence européenne Très bien donc souplesse sélectivité dans le choix mais une attention apportée à cette préoccupation alors sur la surveillance non assouplie je vais juste rajouter un point c'est que sur la partie réglementaire il y a aussi des évolutions réglementaires qui sont liées à l'apparition de certaines technologies et qui sont souhaitées par exemple tout ce qui a trait à la vie électrique en ce moment sur la souplesse de la surveillance la réponse est un peu complexe d'une part on a des rythmes de surveillance qui sont quelque part imposés et qui nous sont aussi imposés par les règlements européens on a beaucoup assoupli les choses pendant cette période de crise en changeant le scope de certains audits en acceptant de discuter les dates en différent certaines choses parce qu'il y avait des personnes à risque parce qu'il y avait des contraintes particulières sur l'activité etc néanmoins on se rend compte quand on fait les audits justement c'est qu'il y a souvent des problèmes d'énormes non-conformités chez les opérateurs qui justement sont les moins enclins à nous recevoir et c'est là où on découvre des vrais problèmes de sécurité et des vrais sujets à corriger donc c'est embêtant aussi de ne pas faire certains audits puisqu'on se rend compte qu'il y a de la sécurité à la clé il y a aussi un certain nombre d'allègements qui viennent avec la mise en oeuvre de la surveillance basée sur les risques et ça petit à petit c'est quelque chose qui s'implémente et qui va nous amener qu'on a déjà aussi mis en oeuvre avant cette période et encore plus pendant cette période de crise qui nous amène à nous concentrer sur les vrais sujets de sécurité mais on voit par exemple que certains règlements sont entrés en vigueur il y a six ans qu'il y avait un rythme de six ans pour passer tous les exploitants en question et que certains n'avaient jamais été vus donc on ne pouvait pas indéfiniment reporter l'audit de ces personnes là voilà donc on a essayé d'assouplir en tenant compte des risques et en tenant compte de notre connaissance au nom de l'entreprise et donc du coup il a fallu être aussi pragmatique parce qu'on ne pouvait pas accepter de ne pas du tout auditer certaines entreprises très bien merci donc le risque de fatigue est bien connu bien pris en compte mais il y a des situations où on fait le pour et le contre et on aboutit à ce maintien mais en sachant qu'il y a ce contexte alors la question suivante elle concerne l'aviation d'affaires et c'est vrai que quand on parle des mesures qui ont été prises des dérogations on pense beaucoup à l'aviation les questions de masques ou pas dans l'avion les queues dans les aéroports mais l'aviation d'affaires aussi a été un sujet et la question donc de François et de savoir pardon et de Laetitia et de savoir s'il y a des recommandations ou des risques spécifiques pour l'aviation d'affaires et je vois François-Xavier qui prend son micro ça tombe bien c'est à lui que j'allais lui poser la question je t'en remercie Pascal je dirais que par essence pour moi l'aviation d'affaires c'est une activité qui est soumise à une volatilité de l'activité donc c'est pour moi une activité qui devrait être en mesure de répondre assez plutôt facilement à ce type de montée en charge et de baisse d'activité c'est également une activité qui a sans doute recours à un peu plus de sous-traitance que les autres et donc moi j'insisterai sur tout ce qu'on a pu dire sur le fait de s'assurer que les sous-traitants seront en mesure lorsque l'activité remonte de fournir les prestations attendues c'est à dire en termes de préparation des vols en termes de documentation parce que c'est quand même des éléments qui contribuent je dirais directement à la sécurité et également sur un aspect infrastructure puisqu'on a vu dans le domaine aéroport là on parlait plutôt je dirais pour les aspects infrastructure française qu'il y avait quand même des enjeux de sécurité qui avaient pu naître l'aviation d'affaires peut aller du jour au lendemain de la métropole ou d'ailleurs à des terrains à l'autre bout du monde parfois des terrains qui ne sont pas des terrains majeurs pour lesquels il y a peut-être des questions d'infrastructures qui ont pu se poser durant la période de la crise et donc moi j'insiterai également les opérateurs à s'assurer de cette partie là et également bien entendu des sous-traitants qui pourraient les accueillir sur ces terrains sur l'aspect plutôt formation des équipages et compétence des personnels qui est également un point important c'est un point de vigilance a priori l'aviation d'affaires qui est plutôt habituée à recruter peut-être la plus même de recruter des pilotes un peu qu'on peut dire freelance c'est peut-être aussi un sujet qu'elle sait mieux traiter que les autres opérateurs mais je ne sais pas si Christophe veut également compléter son avis sur la partie compétence pilote dans le domaine de l'aviation d'affaires Oui alors concernant l'aviation d'affaires il y a quand même une problématique pendant la crise Covid à savoir l'accès des simulateurs autant pour les avions de ligne c'est relativement facile puisque des centres de simulateurs il y en a partout pour l'aviation d'affaires c'est beaucoup plus beaucoup plus difficile et effectivement quelques opérateurs d'aviation d'affaires ont eu des difficultés d'accéder aux simulateurs pour des raisons sanitaires donc il y a eu une nécessité de trouver des solutions pour ces opérateurs et on ne peut inciter les opérateurs d'aviation d'affaires à vraiment essayer d'avoir un listing exhaustif des FSTD et des moyens qu'ils peuvent utiliser notamment on a notamment admis que des opérateurs utilisent des simulateurs avec une variante différente d'un aéronef pour pouvoir s'entraîner et éviter autant que possible l'entraînement sur avion puisque l'entraînement sur avion a fortiori dans une période avec un sous-entraînement des pilotes est extrêmement incidentogène donc c'est vraiment un point à prendre en compte et qui est bien identifié au niveau de la DESSAC Très bien merci effectivement donc on voit la prise en compte de l'aviation d'affaires qui a bien été effectuée pendant cette période avec ses spécificités et les points communs j'ajouterai juste un commentaire c'est que pour certains pilotes de ligne aussi ceux qui n'étaient pas basés dans les grands hubs ou dans les grands continents il y a eu aussi des problèmes d'accès aux simulateurs qu'on a constaté ou sur lesquels on a dû prendre parfois des dérogations individuelles alors la question suivante elle est relative au Paxi avec une question de François qui dit comment expliquez-vous que le phénomène Paxi est explosé aux USA et pas vraiment en France pendant cette crise alors il y a la question de l'explication il y a peut-être la question aussi de savoir est-ce qu'on peut dire effectivement que le phénomène Paxi n'a pas explosé en France et là je pense qu'on pourra voir l'éclairage de Stéphane peut-être aussi encore de Muriel pour l'aspect un peu plus local dans des aéroports de dimension un peu plus limitée oui alors merci effectivement alors le phénomène Paxi on ne peut pas dire qu'il n'est pas explosé en France il est quand même resté à un niveau très soutenu comme on l'a montré dans l'étude à la fois en nombre de notifications et en taux de notification par vol alors la situation aux USA est certes un petit peu différente mais je pense qu'elle a été d'abord plus médiatisée pour deux raisons d'abord parce que le non-port du masque aux Etats-Unis était un marqueur politique il faut se souvenir que ça s'est passé pendant la période de 2020 la campagne électorale présidentielle américaine avec un mouvement très politisé des pros et des anti-masques et puis le deuxième facteur c'est que d'ailleurs je ne sais plus quel est le deuxième facteur mais Muriel va répondre à la deuxième partie et je reviendrai dessus merci pour le passage en retrait de la balle en fait oui il y a eu un phénomène paxi depuis plusieurs années il ne s'est pas arrêté je pense que ce qui s'est passé en France c'est qu'il y a eu aussi beaucoup moins de trafic passager finalement puisque le trafic international était quasi à l'arrêt et le trafic national en France n'a pas l'ampleur de celui qu'il a aux Etats-Unis donc ça c'est un facteur je pense que là on est face à des risques paxi à l'arrivée notamment des vols puisque quand on doit tester plusieurs vols en provenance de pays rouges plus un certain pourcentage de passagers venant de pays orange simultanément on peut avoir jusqu'à 5h 5h30 entre la descente de l'avion et la sortie de l'aéroport le temps que tout le monde soit testé et là on a un vrai risque de hausse de paxi cet été merci donc ne restons pas sur nos lauriers et ne pensons pas que nous sommes meilleurs que les américains sur ce sujet je vais juste dire aussi en 20 secondes les Etats-Unis donc la FAA a pris aussi des dispositions réglementaires pour durcir très rapidement leurs sanctions envers les paxi donc ce qui a contribué à la médiatisation du sujet en France on n'a pas la même souplesse mais sachez que c'est un point tout à fait d'actualité un projet de loi a été examiné pas plus tard qu'hier à l'Assemblée nationale pour doter l'administration d'un pouvoir de sanctions administratives contre les paxi qui nous permettra de gérer ça avec un peu plus de souplesse pas nécessairement de mensuétude mais en tout cas d'avoir une réponse proportionnée Très bien merci beaucoup alors la question suivante c'est alors elle rejoint un petit peu celle qui avait été posée tout à l'heure avec l'aspect donc le contexte très chronophage est-ce qu'on est plus ou moins strict sur la réglementation donc il y a eu des éléments qui ont été apportés là-dessus il y a également cette approche alors au profit d'une approche plus pragmatique focalisée sur les vrais risques ce qui rejoint un peu la question du RBO et du coup j'aurais peut-être envie de poser à nouveau à François-Xavier la question est-ce que le RBO est affecté par la crise sanitaire je dirais qu'un point important pour moi c'est l'aspect pragmatique et surtout l'aspect dimensionnement par rapport à la taille au type d'opération de l'exploitant c'est-à-dire qu'on est conscient qu'il y a une réglementation qui s'écrit de la même façon à priori pour tout le monde ce qui est très important pour nous et le point sur lequel on insiste auprès auprès de nos équipes c'est d'en avoir une lecture adaptée à chaque opérateur et également que chaque opérateur bien entendu s'en saisisse puisque je dirais que c'est lui en première ligne qui est responsable de s'approprier la réglementation d'en avoir une lecture adaptée à son exploitation et de la mettre en œuvre il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même un socle minimal en dessous duquel on ne peut pas descendre puisqu'il y a quand même des principes généraux dans les gestes qu'il convient de respecter également un socle de conformité par contre il est bien entendu que dans une optique d'avoir une gestion la plus appropriée de la sécurité et la plus adaptée à la situation il est essentiel que nous ayons cette vision pragmatique et adaptée sur les vrais risqués c'est bien dans cette direction là qu'on souhaite focaliser notre surveillance dans les mois et années à venir Très bien Oui Désolée mais je vais encore intervenir et je ne vais pas être en contradiction avec ce qu'a dit François-Xavier mais probablement en complémentarité on se rend compte aussi hélas souvent dans les audits que derrière des non-conformités réglementaires il y a des problèmes de sécurité des vrais problèmes de sécurité donc oui il faut toujours penser à la sécurité d'abord et se focaliser sur les risques et les risques graves et les choses moins graves peut-être moins risquées les laisser un peu plus de côté mais souvent hélas derrière la conformité réglementaire il y a de la sécurité Très bien merci donc un sujet effectivement qui on voit bien est la source de nombreuses cogitations alors la question suivante on a une question un peu spécifique pour l'outre-mer savoir s'il y aura des mesures spécifiques pour le maintien des compétences alors je pense qu'on manque peut-être d'un acteur d'outre-mer qui pourrait nous en parler la question est pertinente je propose qu'on n'y réponde pas ici faute d'avoir un spécialiste on va la noter par contre et on verra quelles suites sont données à ces questions mais en tout cas on en prend note alors la question suivante dans l'étude faible activité le risque de regroupement d'espaces aériens mentionnés qu'en est-il avec la reprise en cours alors Geoffroy ou Frédéric peut-être je ne sais pas Geoffroy donc effectivement le risque lié au regroupement d'espaces est mentionné et durant le confinement il a été avéré dans la mesure où certains regroupements atypiques de secteurs qui ont été faits principalement dans les centres en route pour la navigation aérienne se sont déroulés avec des regroupements tels qu'il n'arrivait parfois qu'un seul groupe de contrôleurs qu'un seul duo de contrôleurs finalement contrôle la moitié des zones d'un CRNA donné et donc dans ce cadre là la procédure standard consiste à chaque changement de secteur donc un sous-ensemble de la moitié du CRNA a demandé à l'avion de changer de fréquence malgré le fait que finalement l'équipage reste en fréquence avec la même personne c'est-à-dire que le contrôleur va demander à l'aéronef de le recontacter sur telle fréquence et donc il est arrivé mais ça ça devait sans doute arriver déjà avant c'est juste que les conséquences n'étaient pas visibles mais il est arrivé que certains contrôleurs oublient cette méthode de travail-là et donc ne fassent pas changer l'avion de fréquence malgré le fait qu'il change de secteur donc dans les cas où le contrôleur contrôle seulement deux ou trois secteurs ce n'est pas grave la portée de l'antenne avancée est suffisante pour garder l'avion en fréquence mais dans le cas où le regroupement de secteurs est tel que la portée n'est pas suffisante alors là on se retrouve avec un phénomène de PLOC donc PLOC ça signifie Prolonged Lost of Communication pardon et donc évidemment c'est un événement de sécurité d'ailleurs assez grave donc la DSNA s'en est rendu compte à l'occasion du premier confinement et a pris toutes les mesures adaptées pour faire en sorte que ce genre d'événement ne se reproduise pas principalement des REX sur la bonne prise en compte des méthodes de travail opérationnelles qui sont définies dans les manuels d'exploitation et depuis on n'a plus à déplorer ce genre d'événement depuis longtemps donc on peut considérer que cette action corrective à la suite d'un événement de sécurité côté prestataire de contrôle aérien en route a été efficace Très bien et bien merci beaucoup et donc nous sommes c'est une bonne nouvelle donc ce risque a été pris en compte et c'est un des effets positifs de toute cette réaction à la crise alors la question suivante ce sont les entreprises et les qui subissent une baisse d'activité et quelles sont les conséquences pour cela alors j'aurais envie de me tourner vers Elix Cunea puisque Osac est en contact avec pas mal d'entreprises alors peut-être évidemment vous avez ça par le biais de l'entretien et de l'entretien majeur mais d'une façon générale peut-être que vous avez aussi des échanges quel est le climat dans ces entreprises s'il ne marche pas je vous donnerai le mien alors au niveau des acteurs de la maintenance en effet au niveau notamment des acteurs de deuxième plan on va dire tous les organismes de maintenance non intégrés aux opérateurs ont perdu beaucoup d'activité il y a une forte bête d'activité en fait on s'est rendu compte que certains avaient été assez agiles et avaient notamment essayé de détendre leur activité ou trouver d'autres marchés pour pouvoir continuer à travailler donc une forme de pluridisciplinarité maintenant pour les les risques perçus très axés sur la partie on va dire maintenaire des compétences maintenance on est toujours comme on l'a beaucoup répété sur de l'érosion des compétences voire même potentiellement des pertes de compétences en interne ou d'habilitation ne serait-ce du fait de la diversification des activités les opportunités de changement d'activité des personnels qui ont quitté les entreprises et donc des pertes de personnel habilité et de compétences en interne et éventuellement dans le cadre d'une reprise future de ne plus avoir ces compétences et ne pas pouvoir adapter le service à la demande très bien donc un risque bien identifié surtout la perte de compétences et qui peut avoir un effet donc il faudrait être très vigilant pendant la reprise donc merci effectivement pour cette réponse alors ensuite une question sur le fait que la France n'est pas le seul pays concerné par ses risques de faible activité y a-t-il des initiatives communes sur le sujet je pense que Nathalie et puis Stéphane vous pourriez répondre chacun en ce qui vous concerne oui alors effectivement bien sûr on partage les enseignements avec nos homologues j'ai été amené à le faire dans plusieurs enceintes européennes dans des cours de conférences internationales donc oui bien sûr on confronte nos expériences et puis de notre point de vue aussi assurer une veille de ce qui se passe à l'étranger et de ce qui sort en analyse des risques fait partie aussi pour nous de la prise en compte et de la connaissance du contexte donc il y a effectivement ce travail qui est fait essentiellement au niveau européen mais aussi à l'international avec la HLCC dont Nathalie va vous parler oui effectivement donc la conférence de haut niveau sur le Covid que j'ai évoqué dans mon intervention tout à l'heure évoquera ces questions là il était prévu au départ une conférence de haut niveau sur la sécurité en tant que telle au cours de l'année alors 2020 puis ça a été repoussé puis en 2021 et puis finalement de façon assez réaliste l'OACI a décidé de fusionner les deux événements prévus donc la conférence de haut niveau sur la facilitation et la conférence de haut niveau sur la sécurité pour se focaliser sur ce qui est dans l'esprit et dans les préoccupations de tout le monde pour faire une conférence de haut niveau sur le Covid et donc parmi les sujets de sécurité qui ont survécu à la fusion des ordres du jour de ces deux conférences il y a évidemment le retour sur ce qui s'est passé depuis 15 ou 18 mois dans le domaine du ralentissement de l'activité des mesures de contingence et de la reprise de l'activité et de ces risques émergents et donc ce sera sans aucun doute abordé au niveau mondial en octobre prochain très bien donc l'OACI s'empare de ces questions et a bien compris que le sujet numéro un en ce moment en termes de sécurité c'était bien le Covid et ses différentes suites alors la question suivante comme l'heure tourne on va peut-être pas toutes les regarder en détail la question suivante c'est sur le télétravail la perte d'efficacité pour un travail coordonné en télétravail alors on pourrait à la fois en dire beaucoup de choses mais c'est sauf si peut-être quelqu'un a envie d'intervenir là-dessus oui Stéphane non je voyais un doigt se lever bon je propose qu'on passe sur cette question non pas qu'elle n'est pas intéressante mais parce que peut-être elle n'est pas spécifique uniquement à nos sujets alors nous avons ensuite une autre question alors qui est un peu très précise donc c'est la modification du règlement 139 2014 sur les aérodromes avec les nouvelles exigences en termes de formation ADR ORD 017 c'est bien j'ai quelqu'un qui me fait un signe qui veut répondre ouf merci pour la question et le détail le niveau de détail dans la question non la question elle est très axée à l'aéroport très axée sur le règlement aéroport mais elle rejoint vraiment l'une des premières questions qu'on a eues sur l'ensemble des évolutions réglementaires et je pense que c'est un bon exemple de l'approche pragmatique qu'on met en oeuvre en ce moment à savoir que le règlement 2148 il vient modifier notre règlement de base le numéro 139 et que c'est vraiment une évolution majeure depuis bien longtemps donc c'est vraiment un règlement complexe avec différentes dates d'application différents thèmes qui sont impactés les exigences elles ont été publiées en décembre 2020 mais elles n'étaient pas accompagnées des éléments de guide des acceptable means of compliance et des guidance materials donc l'ADESAC avait envie d'avoir des éléments complémentaires avant de pouvoir vraiment lancer ce sujet là donc on a attendu la publication de ces AMC et de ces GM en mars 2021 avant de vraiment initier la démarche donc en mars 2021 ces éléments ont été publiés et l'ADESAC a demandé aux exploitants un état de leur conformité pour le mois de juin 2021 donc l'ADESAC est en train d'analyser ces éléments et la question elle concerne les formations qui auraient eu lieu avant le mois de juin 2021 donc avant le mois de juin 2021 l'ADESAC nous considérons que les formations qui ont donné une qualification pour un délai de 3 ans elles restent valides et on va jusqu'à ce délai de 3 ans voilà même si c'est 4 ou 5 ans on peut aller jusqu'à ce délai et à partir de juin 2021 une fois que l'ADESAC aura analysé l'ensemble des dossiers pour ce second semestre 2021 on considère en revanche qu'on bascule dans le règlement 2148 et ses nouvelles formations et à savoir qu'il y a de nombreuses concertations entre l'ADESAC et l'union des aéroports français et francophones associés sur ce sujet voilà j'espère que j'ai pas endormi tout le monde avec ce règlement mais on est en arrière j'espère que les personnes parce qu'elles étaient plusieurs cette question avait été reprise par plusieurs personnes ont eu un élément de réponse et je les invite si ce n'est pas totalement le cas et bien à contacter AER ou Mathieu Panison en personne pour avoir plus de détails alors ensuite deux questions donc qui ont trait aux différentes incursions donc les incursions il y avait la question sur les incursions sur piste et puis la question des intrusions VFR en espace aérien contrôlé alors je pense que la problématique on a une certaine logique qui est identique c'est peut-être je ne sais pas tu voulais répondre Stéphane ? oui alors sur la question sur les incursions sur piste la question est très bonne mais elle vient cinq mois trop tôt puisque c'est le thème du symposium que nous organisons début décembre donc on a effectivement une préoccupation sur les incursions sur piste avec tout un tas de facteurs et bien sûr les LRST sont un outil tout à fait clé pour la réduction de ce risque et dans les points d'attention qui seront examinés spécifiquement lors de ce symposium on a effectivement le sujet des conducteurs de véhicules puisque ça a été un grand pourvoyeur d'incursions sur piste cette année qu'on a observé pendant la pandémie pour un tas de facteurs on pense que la piste n'est pas occupée il n'y a pas beaucoup de trafic donc on y va défaut de coordination il se passe une demi-heure entre le moment où le véhicule rentre sur piste et où l'avion est attendu bref il y a pas mal de facteurs qui justifient que ça soit un point d'attention et puis donc voilà les formations communes aux différents acteurs seront bien évidemment regardées sur les intrusions en espace aérien contrôlé de VFR bon c'est un petit peu différent ça a été vu au cours des réseaux sécurité des vols qu'on a tenu tout à fait récemment il y a des pistes qui sont toujours les mêmes qui ont un petit peu manqué de souffle faute de ressources qui sont vraiment allées à la rencontre des exploitants et des prestataires de services de navigation aérienne d'une part et d'autre part des fédérations et des pilotes et des utilisateurs parce que derrière il y a un certain nombre de choses qu'il faut analyser il y a les préparations du vol il y a les outils à disposition il y a la complexité de l'espace aérien il y a la phraseologie et bien sûr il y a la perte de pratique mais tout ça sont des éléments qui justifient d'être reprécisées donc on a l'objectif de réalimenter un cycle d'échange entre les pilotes et les contrôleurs sur le terrain mais ça se fera probablement pas pour l'été de 2021 je le regrette mais en été 2022 ça sera un objectif manifestement important très bien alors on me fait signe à l'oreillette qu'il reste 5 minutes il y a pas mal de questions encore alors peut-être on va il y avait deux questions qui m'avaient paru intéressantes qui sont à une voix près qui sont juste derrière il y avait une question qui avait été posée sur les départs et donc peut-être pour Christophe Auris par rapport aux arrivées et au départ est-ce qu'on a des difficultés est-ce qu'il y a une différence sur les départs en deux mots alors sur sur les départs beaucoup moins ce qu'on observe sur les départs lorsqu'il y a des non-conformités c'est surtout des non-respect des trajectoires d'antibois c'est vrai que les approches sont génératrices de plus d'incidents notamment des problèmes de gestion d'énergie à savoir d'énergie cinétique au potentiel c'est-à-dire altitude-vitesse qui amènent effectivement parfois à des approches non-conformes voire même des approches non-stabilisées et il est vrai que sur les départs on voit beaucoup moins de non-conformités et lorsqu'on observe des non-conformités c'est principalement lié au non-respect des procédures anti-bruits ou de certaines contraintes ATC qui n'ont pas été prises en compte mais c'est vrai que pour le moment on n'a pas vraiment de codifié de notion de départ non-conforme alors que les critères d'approche sont établis depuis très longtemps bon il n'en demeure pas moins que c'est aussi en interne au SGS de s'occuper un petit peu de ce qui se passe bien sûr sur les départs et dans les documentations en compagnie de bien implémenter les spécificités propres à certains départs très bien une rapide question sur le refresh pour les personnes habilités à conduire sur les aires de manœuvre peut-être Mathieu encore par défaut merci j'ai envie de dire que cette question elle rejoint les présentations de cet après-midi dans le sens où ce risque il a été identifié maintenant des actions doivent être prises après de là à dire que ce sera obligatoire et qu'on va demander un refresh je ne peux pas me prononcer mais le refresh est clairement fortement conseillé après la situation que l'on a vécu et j'ai même envie de faire encore une fois la promotion du 2148 pour prouver que les règlements apportent également de la sécurité c'est également une belle opportunité de le mettre en œuvre très bien donc réponse très positive merci beaucoup alors la question suivante sur les courants visio alors c'est une question quand même assez spécifique je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait quelqu'un ici qui puisse y répondre si avec Christophe merci alors il est vrai que la visio permet de faire beaucoup de choses la dématérialisation a permis vraiment aux exploitants de pouvoir conduire le RTC dans des conditions très satisfaisantes en termes qualitatives le problème du CRM c'est que le CRM est une matière humaine si on dématérialise le CRM on en perd tous les sens un cours CRM de la même façon qu'une formation instructeur se construit autour de l'humain et est enrichie par les échanges on le sait tous que la visio permet des échanges techniques mais quelque part elle affaiblit complètement les rapports humains et un CRM sans l'humain est dénaturé de son essence même d'où cette position effectivement au niveau de la DGAC de ne pas favoriser cette pratique pour le cours CRM mais c'est un des seuls cours finalement sur lequel on a demandé à ce que soit fait en présentiel au travers de nos différents avis merci alors je ne sais là encore pas si ce sera une réponse qui satisfera totalement ceux qui l'ont posé mais en tout cas les raisons ont été données nous finirons par une dernière question qui est facile puisqu'elle se répond par oui ou par non est-ce que l'ensemble des équipes en charge des effarouchements sur les principaux aéroports français sont en activité à 100% on ne sait pas oui j'avais c'est plusieurs mots on ne sait pas bon ce sera le mot de la fin on ne le sait pas donc il y a encore beaucoup de sujets merci beaucoup à tous les intervenants alors vous n'avez pas tous été sollicités à égalité mais c'est le public qui en a décidé ainsi merci en tout cas à tous d'être venus ici merci pour vos réponses et comme je l'ai indiqué également les questions qui ont été posées mais qui n'ont pas pu être posées à l'écran seront gardées dans nos fichiers et nous en avons pris bonne note on n'est pas nombreux dans la salle mais ça mériterait des applaudissements de nos intervenants et je vais le faire même si je suis tout seul merci Pascal et merci également à tous les intervenants et à vous tous pour les nombreuses questions qui ont rendu cette session de questions réponses très intéressante alors quelques informations avant de terminer donc pour le webinaire sera disponible en replay toutes les informations seront sur la page des symposiums de la DESSAC sur le site écologie.gouv.fr et le lien est également dans la description de la vidéo alors un retour rapide sur les sondages qu'on vous a proposés en début de webinaire sur le nuage de mots donc je vous rappelle la question qui était en un mot la reprise est alors les mots qui reviennent le plus souvent sont incertaines en cours vigilance attendue donc on a parfois des notions un peu contradictoires et ce qui se dégage de façon générale est une certaine incertitude et une certaine vigilance quant à cette reprise quelques mots également sur les autres questions que nous avions posées pour rappel elles étaient les suivantes donc quels sont les enjeux de sécurité majeurs actuels pour votre organisation et quels risques anticipez-vous pour la reprise donc parmi les nombreuses réponses que nous avons reçues on peut noter des éléments qui reviennent de façon assez récurrente comme le manque de personnel avec un souci constant de préserver le niveau de sécurité des préoccupations assez nombreuses sur le maintien des compétences et la réacquisition des compétences des équipes qui reprennent l'activité après une absence prolongée des préoccupations également au niveau de l'érosion du SMS avec une érosion des compétences des responsables désignés des retards dans les programmes de surveillance interne donc ça revient plusieurs fois et enfin des aspects de bien-être du personnel à la fois des manques de motivation du stress lié parfois à la peur du futur la pression sur des opérateurs de première ligne et également toujours une vigilance par rapport aux périls animaliers et au respect des procédures opérationnelles donc tous ces éléments seront étudiés dans leur ensemble par la DSAC alors un questionnaire de satisfaction est maintenant en ligne sur Slido donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire et de l'étude faible activité tant sur la forme que sur le fond ceci permettra de nous améliorer et enfin dernière information la DSAC publie différents supports adressés à différents types d'opérateurs dans le cadre de sa politique de promotion de la sécurité on peut y retrouver des RECS des bonnes pratiques des comptes rendus d'événements des bulletins n'hésitez pas à vous abonner à tous ces éléments de promotion de sécurité et le lien est également dans la description de la vidéo voilà donc je redonne la parole à Patrick Cipriani pour la clôture de ce webinaire merci beaucoup merci Guilhem il me revient de conclure ce webinaire avec regret je dois dire parce que j'avais vraiment l'impression et je pense que c'est une impression partagée que les échanges pouvaient se poursuivre encore bien longtemps sur des sujets qui nous intéressent tous beaucoup alors je ne vais pas revenir sur tous les points beaucoup a été dit peut-être sur 2-3 points et puis quelques messages d'abord vous dire que la Dessac continuera d'être auprès de vous et avec vous pour vous accompagner dans cette phase de transition qu'est la phase de reprise nous sommes dans une situation assez mixte où sur certains secteurs il y a une très forte activité qui arrive sur d'autres elle prendra encore du temps à se faire voir vous avez compris que nous passons nous sommes passés d'un contexte de dérogation systémique générale qui était celui du temps de crise à un retour à la normale retour à la normale qui est à la fois en termes réglementaires j'entends de conformité réglementaire à la fois une obligation réglementaire internationale mais aussi une nécessité du point de vue de la gestion des risques parce que les dérogations les déviations acceptées pendant la crise l'ont été avec la conviction largement partagée dans la communauté de l'aviation que le système était suffisamment résilient pour encaisser ces déviations un certain temps sans diminution massive du niveau de sécurité mais il est bien clair pour tous également aujourd'hui que de telles dérogations déviations par rapport aux cadres qui fixent nos exigences nominales de telles déviations ne peuvent perdurer indéfiniment sans conséquence et donc il faut effectivement retrouver un niveau de conformité nominale ce qui est en cours et alors j'ai bien noté les questions les remarques sur la conformité réglementaire versus la gestion des vrais risques sachez que ça a été dit mais je le répète pour l'ensemble de la DSA que nos équipes aborderont ces différents sujets avec pragmatisme avec compréhension mais sans abandon de notre rôle et l'expérience montre que lorsqu'on regarde le fondement des exigences réglementaires et bien on se rend compte que le règlement finalement est plutôt pertinent et que les exigences qu'il porte ont des fondements réels qui permettent justement d'assurer la sécurité qu'il demande alors on a également beaucoup parlé des systèmes de gestion de la sécurité je voudrais insister un instant là-dessus c'est vraiment un dispositif central pour la maîtrise des risques alors vous le savez mais je le répète un dispositif central parce qu'il garantit l'adaptabilité de votre fonctionnement de vos réponses il garantit la pertinence de la réponse au risque et donc c'est quelque chose à préserver absolument en particulier dans des contextes de difficultés économiques de vos entreprises alors probablement là je m'adresse à des convaincus mais sachez que c'est un message que moi-même et mes collègues passons de manière régulière et très clair auprès des dirigeants d'entreprise le fonctionnement des SGS c'est un garant essentiel du niveau de sécurité alors dans le même ordre d'idées on a bien vu également l'importance de la connaissance des événements de sécurité la notification de ces événements reste un point essentiel c'est grâce à tous ces signaux faibles que nous pouvons collectivement réagir on l'a vu à de nombreuses reprises sur de nombreux exemples donc c'est un autre message continuons les uns et les autres à préserver absolument ce dispositif et nous avons la chance en Europe et en France d'avoir un cadre réglementaire très protecteur du dispositif de culture juste et bien faisons-le fonctionner s'agissant de la reprise beaucoup a été dit à la fois sur ce qui a relevé des équipements des infrastructures on voit des risques de très faibles activités qui restent présents l'importance de maintenir les personnels dans les bonnes conditions d'entraînement et de préparation je ne reviens pas dessus le bon sens veut qu'on se préoccupe d'abord des risques qui sont les plus forts sur les équipements les plus critiques et c'est cette démarche que nous essaierons de préserver a été mentionné aussi à juste titre l'importance de ne pas oublier les partenaires ou les sous-traitants les entreprises les compagnies aériennes ou les aéroports dans leur cœur de métier ont bien souvent les dispositifs qui leur permettent de faire face ça n'est pas toujours le cas d'un certain nombre de leurs partenaires et de leurs entreprises qui coopèrent avec eux alors face à cette reprise je retiendrai trois lignes d'action l'anticipation par rapport aux problèmes qui vont se poser la vigilance sur la manière dont ça se déroule et la réactivité lorsque les problèmes apparaissent alors ces trois lignes d'action nous tâcherons aussi à la DESSAC de les faire nôtres alors avant de conclure ou en conclusion vous dire que nous avons absolument besoin de vous pour connaître la réalité de la situation en termes notamment de sécurité aérienne de vos opérations le partage d'informations est essentiel je reviens sur la notification l'importance de faire connaître les événements de sécurité les conclusions que vous en tirez on a cité tout à l'heure le sujet de l'obstruction des sondes anémométriques voilà un exemple une difficulté d'une compagnie aérienne qui a été analysée portée à la connaissance de tous un excellent exemple de partage d'informations absolument nécessaires sur les sujets de sécurité j'en ai terminé avec les quelques messages que je voulais vous faire passer il me reste à remercier toute mon équipe pour la préparation et la participation à ce webinaire à vous remercier à tous que je ne vois pas mais que j'imagine derrière vos écrans dont j'ai pu constater la participation et la motivation au travers des questions je vous remercie donc chaleureusement pour cet événement nous tâcherons de donner des suites aux différentes questions sur lesquelles nous n'avons pas pu répondre comme on vous l'a dit les présentations seront disponibles sur le site et je dois également remercier Sylvain de Buyser mon équipe de communication et l'équipe de Stéphane Korkos tout particulièrement puisque ce sont eux qui ont organisé l'ensemble des présentations et de ce webinaire merci à tous je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et un très bel été merci merci Merci.